Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à notre soirée intitulée La République de Weimar, une démocratie en crise. Et ça reprend le titre de l'ouvrage que nous allons présenter ici de Horst Möller, de Weimar République, Démocratie en crise. Le choix de cette thématique répond à une double motivation. La célébration prochaine du centième anniversaire de la promulgation de la constitution de Weimar en août 1919, une constitution mal aimée, notamment de la droite allemande de l'époque, et les analogies tirées de manière de plus en plus fréquente avec l'expérience de la République de Weimar face à la crise de la démocratie que nous connaissons actuellement. Il n'est pas rare maintenant d'entendre parler du spectre de la République de Weimar ou de Weimara Verhältnisse, ce qui pourrait se traduire par une atmosphère ou une situation rappelant Weimar. Comme l'écrit Horst Möller, l'un de nos invités de ce soir, dans son ouvrage consacré à la République de Weimar, qui, d'ailleurs, je l'ai montré, ça, c'est la version renouvelée et élargie qui est sortie l'année dernière. Et qui, d'ailleurs, il y a aussi une version française qui existe, mais ça, ça reprend la version, la première version. Ce n'est pas la toute nouvelle. Pardon ? La sixième. La sixième, tout à fait. Alors, comme l'écrit le professeur Horst Möller, dans son ouvrage consacré à la République de Weimar, qu'il qualifie de démocratie imparfaite, pour reprendre le titre allemand du livre, La République de Weimar n'était pas née sous une bonne étoile. La défaite militaire, les troubles révolutionnaires, le dictat de Versailles, entre guillemets, et l'occupation de la roue, ressentie comme infamant par les Allemands, ont fait peser une lourde hypothèque sur cette fragile démocratie. Après une période de stabilisation, où l'Allemagne a retrouvé une certaine prospérité, la crise mondiale l'a atteinte de plein fouet et a précipité sa chute, ouvrant ainsi la voie au national-socialisme. Malgré un contexte défavorable, la République de Weimar a permis un certain nombre d'avancées, notamment en matière sociale. Pour citer de nouveau Horst Möller, elle a, et je cite, « réussi plus de choses que ce que l'on aurait pu en attendre compte tenu des conditions difficiles de l'époque. » Fin de citation. Notre débat de ce soir tournera, bien sûr, autour du bilan de cette période, mais aussi autour de la question de savoir si la République de Weimar portait en elle les germes de son échec. Enfin, nous nous demanderons dans quelle mesure l'histoire de la République de Weimar présente des symptômes susceptibles de nous éclairer sur les dérives actuelles de nos démocraties. Pour traiter de ces questions, nous sommes heureux d'accueillir d'éminents spécialistes de l'histoire allemande que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, M. Horst Möller, déjà cité, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Louis-Maximilien de Munich, qui a, entre autres, dirigé l'Institut historique allemand à Paris et enseigné à la Sorbonne et Sciences Po et qui est ancien directeur de l'Institut pour l'histoire contemporaine de Munich. Ensuite, M. Georges-Henri Soutou, historien, professeur émérite à l'Université Paris IV, aujourd'hui on dit Sorbonne Université, et membre de l'Institut de France. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Ce soir, ensuite, M. Nicolas Patin, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne, que nous accueillons pour la première fois, il me semble, à la Maison Heinrich-Hein. Voilà. Et je dois d'ailleurs excuser Mme Mia Delacroix, qui, normalement, était prévue, pardon, était prévue sur le podium aussi de ce soir, mais elle est retenue par des obligations en tant que chercheuse et vraiment assidue, je dois dire, à Munich. Dommage. Et comme ça, on a un podium uniquement masculin, ce qui est aussi regrettable. Bon, moi, ici, pour quelques instants, la seule présence féminine. Notre débat sera animé par M. Gilbert Merliot, professeur émérite d'histoire des idées à Sorbonne Université. Et je lui passe la parole. Et avant de faire ça, peut-être, je vais quand même montrer un autre livre qui est exposé devant la salle de Nicolas Patin, La catastrophe allemande 1914-1945, paru chez Fayard. Et je pense que c'est tout à fait, non, pas tout à fait récent, en 2014 déjà, mais également disponible devant la grande salle. Et maintenant, j'ai ma mère Liot. Merci, Mme la directrice, pour vos paroles de bienvenue. Merci, bonsoir, et merci à vous pour votre présence. Moi, j'ai oublié l'allément fondamental. Ça commence mal, mais enfin bon. Oui, la présentation de Mme Dressen était parfaite. Finalement, j'avais noté deux ou trois idées là, mais elles reprennent exactement ce que tu viens de dire. Je suis un petit peu en court circuit. Mais voilà, moi, ce qui m'a attiré dans ce livre, qui en est donc à sa douzième édition, et qui vient, m'a dit mon voisin, d'être traduit en coréen. Combien de langues traduites ? Six. Six langues, dont le coréen. Oui, en espagnol. J'étais attiré par le sous-titre, effectivement, qui a déjà été mentionné, c'est-à-dire « Démocratie et la crise », que je trouve bien meilleur, d'ailleurs, que le titre « Un vollende démocratie », parce que toute démocratie est, au fond, inaccomplie, imparfaite. Et là, effectivement, on va parler certainement des crises qui ont parsemé l'histoire de la République de Weimar. Et alors, en dehors de cette histoire objective de l'histoire de la République de Weimar telle qu'elle s'est réalisée, et donc de l'interrogation sur les causes de son échec, les causes qui appartiennent à cette histoire en propre, en quelque sorte, nous nous posons la question, effectivement, de savoir si on peut tirer des leçons de cette histoire de Weimar pour essayer de réfléchir sur ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire la crise de la démocratie. C'est le fameux problème, comme dirait Jean-Noël Janenet, de la concordance des temps, c'est-à-dire de l'analogie historique qui est toujours imparfaite, mais dont les historiens ne peuvent pas se passer. Sans la comparaison, je ne vois pas pourquoi on ferait de l'histoire sans la possibilité, au fond, d'apprendre du passé quelque chose peut-être d'intéressant et d'intelligent pour notre présence. Je ne sais pas s'il faudrait continuer à faire de l'histoire. Voilà. Alors, sur cette concordance des temps, en quelque sorte, j'aimerais quand même rappeler que Georges-Henri Soutou et moi et d'autres, il y a cinq ans, pour mon 80e anniversaire, Mme Dresson avait eu l'amabilité de m'offrir une séance, un débat, et le sujet que nous avions choisi, c'était effectivement, est-ce que les années 30, vous voyez, on était un peu des précurseurs, est-ce que les années 30, au fond, nous apprennent quelque chose sur l'état actuel de notre civilisation, la politique, la démocratie, etc. Voilà, je voulais rappeler ce petit événement d'il y a donc déjà cinq ans, auquel avait pris part aussi Georges-Henri Soutou. Je donne tout de suite la parole maintenant à Horst Müller pour un exposé en allemand, mais vous avez la traduction, vous avez une bonne interprète là, une merveilleuse interprète, qui va vous traduire ce qu'il va dire pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, et ensuite nous parlerons, parlerons mes collègues, dans l'ordre dans lequel ils sont là, assis devant vous, c'est-à-dire ensuite parlera Jean-Henri Soutou et ensuite Nicolas Patin, ils auront décidé qu'il n'y aurait pas de discussion entre les trois mini-exposés. Alors j'engage quand même mes collègues à ne pas être trop long. Horst, tu as la parole. Merci beaucoup, pour la présence et la fin de l'expérience. Merci beaucoup, pour moi, c'est plus facile, pour moi, et pour moi, c'est plus facile, à l'invite-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france. Mesdames et Messieurs, je vais essayer d'essayer 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 d'essayer. Die ja immer wieder in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern, auch in Frankreich diskutiert wird. Meine Damen und Herren, Thomas Mann hat mal gesagt, die Historiker interessieren sich nicht für die Geschichte, die geschieht, sondern für die Geschichte, die gewesen ist, für die Vergangenheit. Das ist unsere normale Profession. Aber immer mehr Historiker äußern sich auch zu Analogien, zu den Analogien, über die Frau Deussen und Herr Meriot schon gesprochen haben. Man hat so das Gefühl, viele Historiker wären viel lieber Politiker geworden, als Historiker zu sein, um dann doch die Geschichte beeinflussen zu können. Während der Debatte über den Ersten Weltkrieg hat beispielsweise einer meiner Kollegen, der ein Buch darüber auch veröffentlicht hat, gesagt, ja, wäre Angela Merkel Kanzlerin gewesen, Reichskanzlerin wohlgemerkt 1914, dann wäre es nicht zum Ersten Weltkrieg gekommen. Nun ist das eine etwas spekulative Aussage. Man kann sich vorstellen, dass Frau Merkel anders reagiert hätte. Die Frage ist aber, ob Frau Merkel als Kanzlerin 1914 im Deutschen Reich überhaupt möglich gewesen wäre. Nun belassen wir es bei diesem Hinweis, wichtig ist sicher, dass die Geschichte nicht nur durch Bewegungen, Ideen, Bewegungen, gesellschaftliche Bewegungen und Strukturen gemacht wird, sondern durchaus auch von Menschen. Also die Rolle der Persönlichkeit spielt schon eine Rolle. Nun zur ersten Frage, wie kann die Weimarer Republik überhaupt aktuell sein? Nun das eine ist das Interesse der Medien, wenn etwas 100 Jahre alt wird oder überhaupt ein Jubiläum, ein runder Geburtstag stattfindet, dann interessiert man sich dafür. Das ist für die Historiker in mancher Hinsicht erfreulich, in anderer auch unerfreulich, weil die Medien dann vorweg schon alles Mögliche aufnehmen, popularisieren, manches auch vulgarisieren und die Historiker dann etwas hinterherhinken, wie es sowieso ihre Profession ist, aber dann die Mühe haben, es richtig zu stellen oder manches jedenfalls richtig zu stellen. Also die Medien, die Politiker, aber immer mehr auch die Historiker orientieren sich an Jubiläen und vermutlich wäre es auch hier nicht zur zwölften Auflage gekommen, wenn es nicht jetzt ein Jubiläum gegeben hätte. Also insofern profitieren auch Historiker manchmal davon. Was die Aktualität der Weimarer Republik angeht, wird man zunächst einmal sagen müssen, die Weimarer Republik war in gewisser Weise für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer aktuell. Das hat damit zu tun, dass die Zeitgeschichte in der Bundesrepublik lange Zeit aus einer Trias bestand, Begründung und Scheitern der Demokratie, also Weimarerrichtung der nationalsozialistischen Diktatur und Wiederbegründung der Demokratie, zunächst natürlich nur im westlichen Teil Deutschlands. Das heißt also, diese Trias spielt für das historisch-politische Bewusstsein in der Bundesrepublik immer eine Rolle und die Befürchtung, es könne wieder zu Weimar kommen, spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Beispielsweise erschienen in regelmäßigen Abständen Bücher, die sich mit der Frage beschäftigten, gibt es Phänomene wie die in der Weimarer Republik. 1956 hat ein Schweizer Publizist, Fritze René Allemann, ein Buch geschrieben, das dann immer wieder zitiert worden ist, Bonn ist nicht Weimar. Das heißt also, die Gefährdung der Demokratie in der Bundesrepublik besteht nicht und zumindest nicht in vergleichbarer Weise. Aber noch im Wahljahr 2017 hat etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Serie mit Beiträgen mehrerer Historiker veröffentlicht, unter der Überschrift Weimarer Verhältnisse. Auch die sind dann als Büchlein erschienen. Weimarer Verhältnisse, Fragezeichen natürlich. Das Fragezeichen ist wichtig in dem Fall. Aber von Beginn an, bei der Begründung der Bundesrepublik und bei der Beratung des Grundgesetzes, also der Verfassung, das wir in diesem Jahr auch 70 Jahre feiern, und Sie haben ja auch Veranstaltungen hier, ist auch immer die Frage aufgeworfen worden, was muss man ändern, was kann man ändern, um die Gefährdung der Demokratie, wie sie in Weimar bestanden hat, zu vermeiden. Und deswegen wird man sagen müssen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den wirklich sehr bemerkenswerten historischen Phänomenen, bei denen aus der Geschichte gelernt wurde. Das heißt, eine Stabilisierung in vielerlei Hinsicht für das demokratische System, das bezieht sich beispielsweise auf den Begriff der wehrhaften Demokratie. Das heißt, die Demokratie muss sich auch gegen ihre Feinde verteidigen. Das bezieht sich auf das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Ein Regierungschef kann anders als in der Weimarer Republik nur durch die Wahl eines neuen Bundeskanzlers gestürzt werden. Also hätten wir 2017 keine Mehrheitsbildung jetzt der christlich-demokratischen Parteien und der Sozialdemokraten erreicht, wäre Frau Merkel eben als Kanzlerin im Amt geblieben, so lange, bis man einen Gegenkandidat hätte wählen können. Das ist aber in der Weimarer Republik anders gewesen. Es gab sozusagen die Möglichkeit der Obstruktion. Jeder Kanzler konnte gestürzt werden oder einen neuen zu wählen. Und wir haben dasselbe Problem jetzt in Österreich gehabt, wo der österreichische Bundespräsident dann eine Expertenregierung ernannt hat. Das heißt also, das sind verfassungsrechtliche Regelungen, die aus dem Lernprozess, aus dem Scheitern der Weimarer Republik erstanden sind. Ein anderer Fall ist beispielsweise die Rolle der Parteien. Im Grundgesetz heißt es ausdrücklich, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. In der Weimarer Republik hat, wie der große sozialdemokratische Reichsjustizminister und Verfassungsrechtler Gustav Bratbruch mal gesagt hat, eine Parteienprüderie bestanden. Man wollte keine Parteien. Theodor Heuss hat mal gesagt, eine Demokratie ohne Parteien sei ein Rauchklub ohne Zigarren. Und da Heuss bekanntlich ein passionierter Zigarrenraucher war, kann man sich vorstellen, was er damit gemeint hat. Also meine Damen und Herren, kurz, die Weimarer Republik ist in der politischen Debatte in der Bundesrepublik immer wieder Thema gewesen. Und wir haben heute bei der Diskussion darüber immer wieder den Hinweis, ja die Demokratie ist in der Krise und wir haben das Schreckbild, wenn man so will, der Weimarer Republik. Dazu gehört nun allerdings auch, dass das Reden von der Krise oft einen Alarmismus bewirkt, eine Alarmstimmung, dass man glaubt, nun geht die Welt unter. Reden wir heute nicht vom Untergang des Abendlandes, wie das Schwer-Märjot sonst gerne tun würde, sondern wir reden nur in Häkchen vom Untergang des Regierungssystems. Aber man muss beachten, die Debatte über Krisen in einer Demokratie verselbstständigen sich oft. Und deswegen haben wir auch hier den Vergleich, das Krisenbewusstsein in der Weimarer Republik, so kann es nicht bleiben, hat zum Scheitern der Republik als selbstständiger Faktor beigetragen. Wenn man das Krisenbewusstsein übertreibt, dann wird es ein selbstständiger Faktor. Fritz Stern beispielsweise hat damals, der deutsche-amerikanische Historiker, der nach den Vereinigten Staaten emigrieren musste, der hat damals ein bekanntes Buch geschrieben, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Das heißt also, wenn man den Pessimismus und die Krisen so scharf akzentuiert, ohne dass sie eine reale Basis haben, dann werden sie ein Faktor für das Scheitern. Also das Krisenbewusstsein ist, auch wenn es objektive Gründe hat, manchmal durch die Sensationsmache, durch die mediale Übertreibung selbst ein Problem. Das sehen Sie auch, wenn Sie einzelne Phänomene angucken. Denken Sie mal an die Wirtschaftskrise, die globale Finanzkrise von 2007 und den Folgejahren. Da hat der Spiegel geschrieben, hier handele es sich um eine unheimliche Parallele zur Weltwirtschaftskrise. Dies war, wie so manches im Spiegel, eine schiefe oder auch falsche Aussage, aber das ist ein Beispiel für diesen Alarmismus. Und insofern wird man auch das immer mit einer gewissen Vorsicht sehen müssen. Gleiche Analogien hat man während der Griechenland-Krise gemacht, während der Euro-Krise, in den Jahren nach 2010. Da hat man die Gefahren des Staatsbankrotts in Griechenland mit denen des Staatsbankrotts in der Weimarer Republik verglichen und die Austeritätspolitik, also die Kürzung von Gehältern, die Kürzung der Einkommen und alles verglichen mit der Politik Brünings und hat gesagt, wenn man das in Griechenland jetzt auch so macht, dann besteht die Gefahr, dass die griechische Demokratie zusammenbricht. Das heißt also, wir haben immer wieder Beispiele, wo wir sagen können, das sieht so aus wie eine vergleichbare Krise. Und trotzdem muss man vorsichtig sein bei solchen Analogien. Zunächst mal muss man sagen, die Krise auch der Weimarer Republik ist keine singuläre Krise der deutschen Demokratie. In der Zwischenkriegszeit sind unter anderem als Folge sozioökonomischer Probleme und Folge von Modernisierungskrisen reihenweise die Demokratien in Europa zusammengebrochen. Alle baltischen Staaten wurden autoritäre Regime oder Militärdiktaturen. Alle Balkanstaaten wurden das. Italien, Faschismus 1922. In Portugal eine autoritäre Diktatur. In Spanien zweimal eine Diktatur von Primo de Rivera, dann kurze Zeit Demokratie, dann die Franco-Diktatur. Das heißt also, wir haben im Europa der Zwischenkriegszeit und dann kommt 33 Deutschland, 34 Österreich. Also, wir haben eine Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit generell. Und das haben die damaligen Beobachter durchaus auch gesehen. Sie haben es auf den Wandel des parlamentarischen Systems zurückgeführt. Sie haben gesagt, im 19. Jahrhundert oder bis zum allgemeinen gleichen Wahlrecht haben sich die Parlamente befasst mit Fragen der Verfassung, der politischen Weichenstellungen. Aber wenig mit wirtschaftlichen Weichenstellungen. Seit dem allgemeinen Wahlrecht in den 20er Jahren fast überall sei der Staat zu einem Interventionsstaat geworden. Und er habe sich im Grunde genommen vor allem mit sozialen und ökonomischen Verteilungskämpfen befassen müssen. Und der Staat sei dadurch überlastet worden und in eine Krise geraten. Also, es hat in der Tat mit dem Wandel des politischen Systems auch zu tun. Und nicht nur mit den zeitspezifischen Kontexten nach dem Ersten Weltkrieg. Wenn wir jetzt heute Vergleiche machen, dann sieht das relativ plausibel aus. Wenn man sagt, die Weimarer Koalition, das heißt ja drei demokratischen Parteien, die Weimarer Republik geschaffen hatten. Zuerst die Sozialdemokraten, dann die Katholische Zentrumspartei und die Deutsche Demokratische Partei, die Linksliberalen, hatten 1919 76,2 Prozent der Stimmen. Und anderthalb Jahre später hatten sie nur noch 44 Prozent. Und wenn Sie das jetzt heute vergleichen mit der nicht mehr großen Koalition, dann haben Sie eine ähnliche Entwicklung. 2013 hatte die GroKo noch 78 Prozent. 2017 hatte sie noch 53 Prozent. Und die aktuellen demoskopischen Umfragen vom Juni, also diesem Monat, da ist auf die Frage, wen würden Sie wählen, wenn heute Wahlen wären, ist auf die Frage nur noch von 40 Prozent geantwortet worden, CDU, CSU oder SPD. Das heißt also, das ist ein tatsächlich rapider Vertrauensverlust, der auch Angst machen muss. Und der muss gerade deswegen Angst machen, weil die großen Volksparteien ganz gleich, welche Optionen man selber zwischen ihnen hat, eine unverzichtbare Aufgabe haben. Sie müssen die in einer heterogenen Gesellschaft, die wirtschaftlich, sozial unterschiedliche Gruppen und Interessen abbildert, sie müssen integrieren. Und die Volksparteien haben bisher, die SPD und auch die Unionsparteien, haben diese Aufgabe bisher wahrgenommen. Und die jetzige Entwicklung ist eine Parteienzersplitterung. Das heißt, wir haben jetzt sieben Parteien im Bundestag. Und wir hatten ja lange Zeit, bis 1983, bis zu den Grünen, dann 20 Jahre nur noch drei Parteien. Das heißt also, eine Aufsplitterung der Parteien, die separate Interessen vertreten, die aber nicht wie die Volksparteien auf Integration unterschiedlicher Interessen angelegt sind, zeigt eine Parteienzersplitterung, die allerdings bei weitem nicht so weit geht wie in der Weimarer Republik, wo wir zum Teil 14 Parteien im Reichstag hatten. Man sieht auch da, 47, das ist immerhin doppelt so viel. Das heißt, die Analogie trifft zum Teil, aber sie trifft eben auch nicht vollständig. Vergleichbare Motive bei den Wahlentscheidungen gibt es auch. Die NSDAP, die ja bis 1930 eine Splitterpartei war, bis zu den Reichstagswahlen von 28, und die es geblieben wäre, wenn man nicht das Parlament aufgelöst hätte, 1930, wo man eine demokratische Mehrheit noch hatte, ist zu Anfang weniger von ideologisch motivierten Wählern als von Protestwählern gewählt worden. Die AfD heute wird zum erheblichen Teil auch von Protestwählern gewählt. Bei demoskopischen Umfragen lautete die Antwort bei der letzten Wahl, warum haben sie die AfD gewählt? Antwort aus Protest. Mit welchen Inhalten stimmen sie überein? Da haben zwei Drittel gesagt, mit nur wenigen oder gar keinen Inhalten. Das heißt, Protestwahlverhalten in einer Demokratie ist tatsächlich ein Krisensymptom, weil es Vertrauensverlust in die demokratischen Parteien zeigt. So, jetzt habe ich also einige Vergleiche genannt, die sich aus der Aktualität ergeben. Wenn man sich nun die Weimarer Forschung anguckt und die Ergebnisse, die bei den Forschungen über die Weimarer Republik weitgehend übereinstimmen, dann gibt es einige Ergebnisse, die zeigen, dass die Weimarer Republik doch sich sehr singulär entwickelt hat, anders als die Bundesrepublik. Nun kann man sagen, die Ausgangsbasis sieht ja ziemlich ähnlich aus. Beide Male ein verlorener Krieg, nach dem Vertrag von Versailles große territoriale Verluste, nach dem Zweiten Weltkrieg die Abtrennung der früheren deutschen Ostgebiete. Also es gibt schon eine ganze Reihe Analogien. Es gibt auch ein Phänomen, was für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts überhaupt charakteristisch ist und auch erklärt, warum sie zeitweise fragil war. Es gibt nämlich einen ständigen Wechsel der politischen Eliten. Das ist 1918, 19, das ist 1932 bei dem reaktionären Putsch von Franz von Papen, des Reichskanzlers, der nur von dem Präsidenten von Hindenburg anhing, Preußenschlag, aber der einen Personalschub beispielsweise zu verfassungsfeindlichen Beamten gemacht hat. Das ist in der Öffentlichkeit wenig beachtet, weil man immer an 1933 denkt, aber das beginnt tatsächlich 1932. Also dann haben wir 1933, den nächsten Elitenwechsel, wobei ich betonen möchte, dass der Begriff Elite jetzt für das NS-Regime eine rein formale Kategorie einer soziologisch definierten Funktionselite ist. Das ist jetzt kein Begriff des Werturteils. 1945 wieder, 1949 wieder und nach der Wiedervereinigung 89, 90 im Osten Deutschlands wieder ein Elitenwechsel. Wenn man die stabilen Demokratien in Europa anguckt im 20. Jahrhundert, das war Frankreich eben auch bis in die 30er Jahre nur begrenzt, aber immerhin Großbritannien trotz einer auch sehr schweren Wirtschaftskrise Ende der 20er, frühen 30er Jahre, es hat dort eine Elitenkontinuität gegeben. Und die Kontinuität der Funktionseliten stabilisiert ein politisches System. Das ist also genau das, wenn man diese beiden Beispiele nehmen würde, würde man sehen, das eine ist eine Kontinuität der Eliten, das andere ist ein ständiger Wechsel. Also wenn man jetzt auf die Weimar-Forschung zurückkommt oder die Ergebnisse, dann wird man immer sagen, der Untergang der Weimarer Republik war nicht zwangsläufig. Es hat bis 1930, ja es hat sogar bis 1932, 1933 Alternativen gegeben. Und wenn man sich vorstellt, dass man nicht unnötigerweise, weil sich die Flügelparteien nicht einigen konnten und der Reichspräsident von Hinnburg gegen die Sozialdemokraten und ihre Regierungsbeteiligung integriert hat, dann wird man sagen müssen, eine reguläre Reichstagswahl 1932 hätte bedeutet, dass man bis 1932 die NSDAP nur mit 2,6% als Splitterpartei gehabt hat. Und die Weltwirtschaftskrise, die sich in Deutschland so verheerend auswirkte, dass ja nicht nur die 6 Millionen Arbeitslosen, sondern etwa 40% der Bevölkerung direkt davon betroffen waren und massiv betroffen waren. Wenn man aber weiß, dass 1933, 1934 die Weltwirtschaftskrise abflaut und es ist nicht das Verdienst der Regierung Hitler ist, was sie immer behauptet hat propagandistisch, dann kann man sich natürlich vorstellen, welch anderer Weg möglich gewesen wäre. Das heißt also, diese Katastrophe für Deutschland, für Europa, ja für die Welt, die die nationalsozialistische Diktatur bedeutet hat, wäre an vielen Stellen der Weimarer Republik vermeidbar gewesen. Wenn man nun aber nach den Ursachen fragt, und das mache ich jetzt ganz kursorisch, wir können das gerne in der Diskussion hinterher nachholen, es gibt in der Forschung Einigkeit darüber, dass keine einzige Ursache ausreicht, um den Untergang der Weimarer Republik zu erklären. Es gibt ökonomische Ursachen, das ist beispielsweise die Hyperinflation, die Weltwirtschaftskrise, wobei man dazu sagen muss, die Inflation geht nicht auf Fehler der Weimarer Regierung zurück, sondern auf die Verschuldungspolitik im Ersten Weltkrieg. Alle kriegführenden Staaten in Europa, ich mache das ganz kurz, damit ich mich nicht mit dem größten Kenner dieser Probleme, Georges-Henri Soutou, in einen Clinch begebe, alle Großmächte, die den Krieg geführt haben, haben ihn mehr oder weniger auf Kredit geführt, das heißt, sie haben einen schuldenfinanzierten Krieg mit ungeheuren Kosten auf die nächste Generation vertagt. Das heißt, die Weimarer Republik hatte ein Erbe, was ich nicht ausschlagen konnte, aber mit dem sie leben musste. Dann kommen die außenpolitischen Rahmenbedingungen eines nach 1918, 1919, wie die Sowjetunion oder ursprünglich Sowjetrussland isolierten Staates, die erst durchbrochen ist 1925, 1926 durch die deutsch-französische Verständigung, durch Stresemann und Briand. Es gibt das Verfassungsrecht, davon habe ich schon gesprochen, weil es dem Reichspräsidenten, der denkbar ungeeignet für dieses Amt war, Hindenburg, weder ein Demokrat war, noch verstand er überhaupt die Mechanismen einer Demokratie und sein Alter, das ist ihm nicht vorzuwerfen, aber sein Alter führte natürlich dazu, dass er auch in keiner Weise anpassungsfähig an die neuen Bedingungen war. Also die Rolle der Person spielt eine Rolle, die Rolle der Persönlichkeit spielt eine Rolle. Schließlich der Strukturwandel in der Gesellschaft, Modernisierungskrise, Panik in bestimmten Schichten, in der Landwirtschaft, bei den Angestellten, Panik im Mittelstand und so weiter. Dann gab es Probleme der politischen Kultur, die Parteien waren zu weiten Teilen Programmparteien, es fehlte an dem notwendigen Gefühl für die Pragmatik und den Kompromiss in einer Demokratie. Das ist ein etwas harsches Urteil, wenn man zugleich sagen muss, die Sozialdemokraten, die Zentrumsleute, die Liberalen, auch Teile der Rechtsliberalen wie Stresemann, haben die größten Verdienste, dass es überhaupt funktioniert hat. Trotzdem muss man sagen, die Parteien taten sich mit Kompromissen, die in der Demokratie immer am Ende stehen müssen, sehr schwer. Und nach 1930 war das praktisch nicht mehr möglich. Dann gibt es ein ausgesprochenes Freund-Feind-Denken, was die politische Kultur vergiftet hat, durch die Durchstoßlegende, durch Theorien, die in die Öffentlichkeit wirkten, wie von Karl Schmitt. Einen Feind vernichtet man. Einen politischen Gegner bekämpft man. Und das ist der große Unterschied zwischen einer Demokratie und autoritären oder gar diktatorischen Systemen. Aus all dem folgt, ich mache das, wie gesagt, wirklich sehr kurz, dass es während der kurzen Zeit von 14 Jahren 20 Reichsregierungen gegeben hat. Das heißt also, eine Verweildauer, es gab einige, die dauerten zwei Jahre, die waren aber deswegen nicht unbedingt stark und manche hatten nur ein paar Monate Lebensdauer. Das heißt, die Instabilität gehörte von Beginn an zur Republik. Meine Damen und Herren, ich könnte Ihnen jetzt noch eine ganze Reihe anderer Faktoren nennen. In der Regel gehen wir von acht bis zehn großen Problemkomplexen aus, die die Weimarer Republik gefährdet haben. Die Frage also, die man sich jetzt stellen muss, dann ist der dritte und abschließende kurze Punkt, kann man jetzt aus den Erfahrungen der Weimarer Republik Rückschlüsse auf die heutigen Krisen der Demokratie, nicht nur in der Bundesrepublik, wenn man sie dann überhaupt so nennen will, die Krise in der Bundesrepublik ziehen oder nicht. Da ist nun einmal die Debatte, die natürlich durchaus objektive Gründe hat, dass in allen europäischen oder den meisten europäischen Demokratien die Rechtsnationalisten erstarken, dass es also eine Renationalisierung der europäischen Politik gibt. Allerdings ist die Einschätzung, die wir da generell haben, und da bezieht man sich natürlich auch auf die Weimarer Republik, Aufstieg des Nationalsozialismus, ist die Einschätzung, die wir da haben, begrifflich nicht ganz scharf. Wir reden immer vom Populismus. Also man kann sagen, frei nach Karl Marx, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Populismus. Und dann meinen wir Marine Le Pen, wir meinen die AfD in Deutschland, wir meinen die FPÖ in Österreich und die Kaczynski-Leute in Polen und so weiter und die Orban in Ungarn. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, Populismus ist einerseits nicht ein Vorrecht der Rechtsextremen, Mélenchon ist auch ein Populist, ein Linkspopulist. Und wenn man dann begrifflich noch schärfer nachfragt, muss man ja die Frage stellen, gehört nicht zur Demokratie wesensnotwendig ein gewisses Maß an Populismus. Also in jedem Wahlkampf agieren auch honorige Politiker mit einem Schuss Populismus. Die Frage ist also, wo sind die Übergänge? Das nächste Problem ist Populismus in den Wahlen. Die Wahlen sind für eine Demokratie essentiell, das ist völlig klar. Aber wenn nun Rechtsextreme große Zuwächse haben, dann passt uns das natürlich nicht, weil wir einen normativen Begriff der Demokratie haben und zu denen gehören bestimmte substanzielle Essentials, die die Rechtsextremen oder die Rechtsnationalisten, würde ich eher sagen, nicht erfüllen. Aber sie sind demokratisch legitimiert. Weswegen Franz Josef Strauß früher gesagt hat, es darf neben der Union keine demokratisch legitimierte, also durch Wahlen legitimierte Partei entstehen. Das heißt, das ist wieder ein Integrationsproblem der Volksparteien, die nach links und nach rechts diejenigen integrieren müssen, die für demokratische Werte ansprechbar sind. Noch extremer gefragt, wieder Beispiel Karl Schmitt, der die Meinung vertreten hat, also der Weimarer Zeit, der die Meinung vertreten hat, eine Abstimmung von 51% gegen die Demokratie sei ein demokratisches Votum. Ja, was machen wir dann? Also es ist eine gewisse Unausweichlichkeit, ein gewisser Widerspruch. Und da muss man dann daran denken, dass die Demokratie grundsätzlich, wie auch das Grundgesetz auf Wertentscheidungen, grundlegenden Wertentscheidungen beruht. Das sind die Menschenrechte, das sind die Bürgerrechte, das ist die Garantie von Rechten für den Schutz von Minderheiten und so weiter. Das ist die Gewaltenteilung seit Montesquieu. Also diese Wertentscheidungen, die müssen wir in der Bevölkerung immer wieder popularisieren, wenn Sie so wollen. Nicht populistisch, aber popularisieren. Denn, wie der bedeutende Verfassungsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförder einmal gesagt hat, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht durch Macht garantieren kann, wenn sie nicht ihre Liberalität aufgeben will. Das heißt, die Demokratie beruht auf Wertentscheidungen, die gehen voraus. Und das sind Postulate, die können wir nicht unbedingt empirisch ableiten. Und wenn wir davon die Mehrheit nicht überzeugen können, dann gibt es wirklich eine Krise. Wenn Sie mich jetzt fragen, und ich soll eine kurze Antwort geben, haben wir heute eine vergleichbare Krise von europäischer Demokratien, wie in der Zwischenkriegszeit, würde ich mit einem klaren Nein antworten. Nur Krisenphänomene darf man deswegen nicht übersehen. Nur man sollte jetzt nicht in eine Alarmstimmung verfallen, denn die Extremisten leben von einer Alarmstimmung. Man macht damit Reklame für sie. Und ich glaube, das ist ein Umgang, der jedenfalls in Deutschland bisher noch nicht so richtig funktioniert. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hier auch noch nicht überprüft, dass ich mich überprüft, in Janvier 1923, die, nach meinen eigenen Recherchen, und das andere Kollegen, ein Element déterminant. Aber ich möchte Ihnen, in der Zwischenkrieg, in der Zwischenkrieg, die, in der Zwischenkrieg, in der Zwischenkrieg, die, in der Zwischenkrieg, in der Zwischenkrieg, die, in der Zwischenkrieg, und vielleicht auch, die leçons, die wir in der Zwischenkrieg, in der Zwischenkrieg, Je voudrais insister sur le rôle de l'armée. Les anniversaires de la Première Guerre mondiale nous ont conduit à revenir sur le rôle des armées, et évidemment de l'armée allemande, pendant la Première Guerre mondiale. Et l'armée, dès 1919, dans la continuité de ce qu'elle avait fait au moins depuis 1915-1916, a structuré, organisé, suscité, choisissez le mot que vous voulez, des groupes nationalistes, des groupements nationalistes, en dehors même du Freikorps, des corps francs qui sont les plus connus. C'est un processus de politisation de la société par le haut État-major en vue d'arriver à ses fins politiques, qui, je le rappelle, avaient commencé au moins avec l'arrivée de la Treiter-Herr-Sleitung, c'est-à-dire Hindenburg et Lundendorf, fin de 1915. Bon, bien. Je tiens à dire ici très clairement que le mythe soigneusement propagé par le corps des officiers qui n'agissaient que Rhein-Militerisch, n'est-ce pas, purement militaire, sur un plan purement militaire, et ne s'intéressaient pas à la politique, ne tient pas debout. Il y avait au Grand État-major impérial un service politique dirigé par le colonel Bauer, pour la plus grande partie de la guerre, dont une partie des archives se retrouve aux archives fédérales à Koblenz, à Koblenz, pendant qu'il suffit de les lire. C'est tout à fait éclairant. La vie politique allemande est suivie de très près, ce qui peut se comprendre, mais au-delà, elle est informée aussi par le Grand État-major. J'attire l'attention, et Hitler lui-même, Hitler lui-même, en 1919, quand il sort du néant, est issu, il fait partie de ce processus. Il est téléguidé par la nouvelle armée, qui lui donne toutes ses instructions, non seulement la façon d'agiter les choses, de pénétrer le parti qui sera le parti de travailleur allemand, qui viendra plus tard, le NSDAP, mais lui fournit également des thèmes de réflexion, y compris l'antisémitisme virulent. Bon, je recommande à ce sujet un livre, personnellement, m'a beaucoup apporté, de Ludolf Herbst, Hitler's Charisma, paru en 2010, très précis, qui mérite d'être lu, la plume à la main. Deuxième axe de recherche, où j'ai moi-même et d'autres collègues, d'autres amis Krumay, si n'est-ce pas, pu faire quelques découvertes, c'est l'occupation de la Roure en 1923. Ce n'est pas simplement un épisode, parmi d'autres, plus lamentable les uns que les autres, de la soi-disant exécution du traité de Versailles. C'est une tentative par Poincaré, très personnellement, en janvier 1923, de rattraper tout ce que les Français n'avaient pas obtenu à Versailles en 1919. Je ne peux pas développer ça infiniment, mais ça a été évidemment parfaitement compris à Berlin. Et psychologiquement, autre que l'occupation, enfin, il y a eu des incidents, il y a eu des morts, enfin, c'est une occupation assez dure. Alors, outre ces incidents, je rappelle que l'occupation de la Roure n'était pas conforme aux clauses du traité de Versailles. D'où la réflexion allemande incontestable. Les Français ne respectent même pas le traité qu'ils nous ont imposé. Ce qui a été, ce qui a eu des conséquences tout à fait catastrophiques. À un niveau plus précis, l'occupation de la Roure en 1923 a été un moment essentiel dans l'ascension d'Adolf Hitler, qui est passé du statut d'agitateur municois ou bavarois au statut national, n'est-ce pas ? Même s'il a ensuite eu des déboires, il accède à la scène nationale grâce à l'affaire de la Roure. En ce qui concerne Bruning, dont l'action fait l'objet tantôt de fortes critiques, tantôt on explique qu'il a fait ce qu'il a pu, qu'après tout, à quelques mois près, il aurait pu réussir. Enfin, on hésite entre ces deux thèses. On peut quand même préciser, grâce à un livre tout à fait passionnant qui vient de sortir, que je recommande, je l'ai reçu il y a 15 jours, tout à fait passionnant d'un historien allemand, Tobias Straussmann, mais qui a été publié comme thèse à Oxford. C'est une thèse d'Oxford, donc publiée en anglais, 1931, « Debt, crisis under the eyes of Hitler », la dette, la crise et la montée au pouvoir d'Hitler, enfin l'ascension d'Hitler. C'est tout à fait passionnant, c'est très précis, c'est très clair, ce qui pour des thèses d'économie ou d'histoire financière est agréable. Et il montre très bien que Bruning, d'abord, est coincé entre deux discours. Et coincé, il n'arrive pas à en sortir, vers l'étranger, américain, anglais, français, il dit « Nous exécutons les réparations, le plan Young, le traité, etc. » Et vers son public intérieur qui vote, il dit « Nous révisons, on va demander la révision du traité ». Ce qui fera aussi, mais enfin, il y a une distorsion entre les deux discours qui le rend évidemment peu crédible, parce que les électeurs allemands n'étaient pas totalement idiots et arrivaient à savoir, tout simplement en lisant la presse, ce que Bruning disait à l'étranger. D'autre part, une difficulté particulière, technique, apparemment technique, mais aux énormes conséquences. L'Allemagne doit payer des réparations au-delà de sa capacité de paiement. Elle a payé depuis 1924, je passe sur les détails, grâce à des prêts américains. Alors Wall Street prête à l'Allemagne, qui rembourse les réparations à la France, qui rembourse les dettes de guerre aux États-Unis. Ça marche comme ça. Bon, le problème, c'est que les prêts de Wall Street, aujourd'hui, ne procéderaient pas comme ça. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens financiers adaptés. Les prêts de Wall Street sont de l'argent à court terme, qui peut à tout moment quitter la bourse de Berlin et revenir à Wall Street. Et dès que la situation politique ou économique de l'Allemagne menace de s'aggraver, que font les détenteurs américains de ces capitaux ? Il les rapatrie. Ce qui aggrave la crise et oblige Bruning, qui fait ça pratiquement toutes les trois semaines, à sortir un nouveau plan d'austérité. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu je ne sais pas combien. Et là, c'est un aspect apparemment technique, qui a contribué à rendre la situation tout à fait ingérable. Du point de vue psychologique et donc politique, une crise économique, ça dure des années, ça a des conséquences dramatiques, bien entendu. Mais pas forcément explosives, hic et t'ninc. En revanche, une crise financière, les banques ferment. C'est ce qui s'est passé à Berlin en juin 1931. Les banques ferment. C'est beaucoup plus brutal. Et les conséquences psychologiques sont absolument désastreuses. L'auteur du livre dont je viens de vous parler est convaincu que le déclic final, qui a permis à Hitler d'accéder vraiment au niveau tout à fait d'arriver au pouvoir, ça a été la crise bancaire allemande de juin 1931. Il le démontre pas mal, je dois dire. Donc, pour les comparaisons et les leçons que nous tirons aujourd'hui, l'affaire Bruning nous donne deux leçons. Primo, tandis que l'information circule, il ne faut pas tenir sur le plan national ou intérieur un langage différent de celui que l'on tient sur le plan international. Il faut un minimum de cohérence. Deuxièmement, même si les questions financières sont complexes, difficiles et à peu près souvent imprévisibles, il faut leur accorder la plus grande attention, parce qu'un accident bancaire, financier, au-delà d'une crise économique, c'est l'économie, ça va, ça vient, etc. Une crise financière brutale qui, en quelques jours, peut détruire des valeurs de façon absolument gigantesque, politiquement, ça peut être absolument désastreux. D'autre part, et d'un autre élément que je voudrais apporter avant de conclure, les nazis ne sont pas contentés de gagner des voix, parce que gagner des voix lors des élections, bon, c'est bien, mais vous ne tenez pas un pays parce que vous avez gagné une élection. Il faut des tas de choses pour tenir un pays. Il ne faut pas entrer dans les structures administratives, politiques, des différents segments de la société. Et les nazis ont réussi des percées au début des années 30, ou dès la fin des années 20, d'ailleurs, pas simplement auprès des industriels, comme une certaine historiographie l'avait souligné, ad nauseum, dans les années 50 ou 60, mais ils ont pénétré les professions libérales, avant même d'arriver au pouvoir. Il suffit de voir le nombre de médecins, par exemple, je crois que la moitié des médecins, à peu près, avant 1933, se retrouvent proches ou inscrits aux partis. Ils pénètrent également, alors vous allez peut-être sourire, mais c'est l'Allemagne de l'époque, ce n'est pas la France actuelle, si vous voulez. Ils pénètrent les familles princières. Les familles princières, il y a une définition axée exacte, ce sont les familles descendants des anciens souverains. Il y a à peu près 150 personnages masculins, je m'en tiens là, étant donné les conditions de l'époque, qui représentent ce groupe. La moitié a adhéré au parti, il fera carrière comme Gaulleiter ou autre, sous Hitler. C'est une pénétration phénoménale quand on sait ce que représentait cette classe sociale dans certaines régions, pas simplement, d'ailleurs, en Prusse. Et ça, ce sont des éléments qui permettent de conclure que les nazis, quels que soient... Enfin, je ne suis pas en train de faire d'apologie des méthodes de gouvernement d'Adolf Hitler, mais ils avaient les moyens de pénétrer la société allemande, les rouages de son administration, de son économie, etc., grâce au travail de pénétration accompli avant. Leçon que j'en retire, les votes dits populistes, enfin, vous avez dit tout ce qu'il faut dire à ce sujet, s'ils ne correspondent pas en même temps à une pénétration effective des secteurs clés d'une société, ont moins d'importance. S'ils s'accompagnent d'une pénétration d'un certain nombre de secteurs clés, alors là, ils sont effectivement très, très dangereux. Dernier point, bien des forces, vous l'avez rappelé, agissaient bien sûr dans l'autre sens. Bon, la SPD, d'autres partis, je rappelle que la Prusse, quand même les deux tiers du Reich, est gouvernée jusqu'à ce que Papen réalise son coup d'État en juillet 1932, pas une majorité qu'on qualifierait de centre-gauche. Bon, et ça marche bien, la Prusse, bon, marche pas mal. Mais ces autres forces ont commis des erreurs tactiques à des moments cruciaux. Par exemple, entre 28, 30, en 1930, après la période de grande coalition, on pourrait dire 28-30, les socialistes, les autres, si vous voulez, n'ont pas tout fait pour maintenir cette coalition ou la rétablir tout au moins. Et dernier point, qui est aussi une leçon, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, on a tendance à dire la réplique de Weimar, les gouvernements n'ont rien fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont lutté contre le national-socialisme par toute une série de mesures que je ne peux pas détailler ici, mais il y a eu des procès, il y a eu des interdictions, il y a eu des interdictions de rassemblement, de port de l'uniforme, etc. La seule chose, c'est que c'est resté ce qu'on appellerait en allemand en français des coups d'épingle et en allemand des Nadastischen, n'est-ce pas ? Et... Je m'habite... Bon. Mais c'est resté non seulement à un niveau trop limité par rapport à l'ampleur du phénomène, mais surtout, ça a été chaque fois retourné très habilement par les nazis, avec une espèce d'habileté démoniaque pour se présenter comme des victimes, n'est-ce pas ? Trouver le moyen d'être les victimes du système, comme il disait. Rien que l'involution de la notion de système, d'ailleurs. Système, c'est merveilleux. Les populistes actuels n'ont pas trouvé l'équivalent aussi porteur, le système. Le système, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout, sauf c'est le système. En plus, c'est logique, c'est cohérent, c'est le système. C'est parfait, c'est génial, n'est-ce pas ? Hélas, voilà. Je m'arrête là, mais il y a quand même un certain nombre Historia Magistra Veritatis, n'est-ce pas ? Il y a un certain nombre de leçons que l'on peut, non pas suivre servilement, mais avoir en tête. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur Nicolas Patin maintenant a la parole. Alors, bonsoir. Je suis évidemment très content d'être ici ce soir et aussi un peu intimidé. Alors, pas parce que c'est la première fois que je viens à la maison à Inriche Heine, parce que c'est pas la première fois. J'avais vu Monsieur Soutou en débat avec Christopher Clark en 2013, mais bon, c'est la première fois au podium, mais un peu intimidé parce qu'à la droite de Monsieur Soutou se tient mon directeur de thèse, Horst Muller, que je n'avais pas vu depuis la soutenance en 2010. Donc, c'est toujours un peu émouvant et un peu stressant. Mais je vous rassure, j'ai aussi peur de vous, de se retrouver à la table. Voilà. Oui, mais quand même, ça ne change pas grand-chose. Et moi, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Et vous voyez que quand on parle de Weimar, on peut très rapidement tomber dans des listes parce qu'il y a des causalités qui sont multiples. Et je pense qu'on aura tout le temps des questions pour vraiment rentrer dans le détail de ce que vous pouvez nous demander sur ces choses-là. Et du coup, je voudrais juste aussi tirer un certain nombre de parallèles assez rapidement sur notre situation actuelle et sur ce que disait la puissance invitée ici à ma gauche en disant que voilà, en France, si on veut traduire ce que Madame disait en allemand, nous, on nous rabat les oreilles avec le retour des années 30, les heures les plus sombres de notre histoire, etc., etc. Et confusément, je dois dire, parce qu'on peut aussi faire un peu de franco-allemand, ça nous rappelle évidemment les années 30 françaises, le 6 février 34, une nébuleuse, mais Weimar est connue en France. La référence est connue. Et donc, elle appelle des questions et on l'espère ce soir un certain nombre de réponses. Au passage, j'en profite pour signaler la sortie d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui est le livre de Michael Fussell que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Récidive 1938, qui est sorti très récemment au PUF et qui, alors il parie qu'il s'est fait descendre par un certain nombre d'historiens, mais bon, je ne dois pas être, je ne sais pas, moi en tout cas, je l'ai trouvé vraiment admirable. Il a lu toute la presse de 1938 et il fait un effet de parallaxe, de métaphore, on en parlera peut-être très intelligent, même si ce n'est pas nécessairement vrai de tous les points de vue. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de tirer de ce parallèle ? On a déjà dit beaucoup de choses sur cette comparaison historique qui n'est pas toujours raison. Moi, à la base, je suis plutôt un spécialiste de l'histoire politique de Weimar, donc je vais essayer d'ajouter quelques compléments à ce que Horst-Möller a déjà bien décrit. Et d'abord, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on attend en fait de cette comparaison avec Weimar. Est-ce que vous voulez être rassuré ou est-ce que vous voulez sortir de cette salle en ayant encore plus peur ? D'accord ? On se pose cette question-là. Quelle est la fonction de la comparaison avec Weimar ? Je vous... Non. Je la fais, cette anecdote. J'étais au congrès des présidents des régions de France en 2007. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus bien. Et si, 2007, il y a un député qui vient me voir et qui me dit « Ah, vous travaillez sur Weimar » et qui me regarde et il me fait « Mais c'est Golen, c'est Weimar ». Voilà, bon. Vous voyez, cette injonction qui tient en un mot et qui est importante. Très souvent, on va écrire l'histoire de cette République, on doit le dire, en fonction de ses fragilités, fragilités initiales, celles des années 18-23, de la fondation de la République. En fait, on n'écrit jamais l'histoire de Weimar au présent. On l'écrit au passé et très souvent, et c'est très mauvais pour des historiens, on l'écrit au futur, en commençant par le 30 janvier 1933. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de l'écrire au présent ? Eh bien, je suis désolé, ça ne va pas beaucoup vous rassurer. Malheureusement, en réalité, elle avait des fragilités, cette République. Et Orsmoller vient de le rappeler, l'émiettement des partis politiques, des partis de programmes, des partis de liste qui ont du mal à faire émerger des personnalités, comme on dit en allemand, compromis, une capacité de compromis très faible des partis politiques. Enfin, l'inventaire à l'après-verre peut être énorme. Mais moi, je vais plutôt vous lister les forces parce qu'elles rendent encore plus contrastées et encore plus difficile à comprendre la prise du pouvoir par les nazis. Quelques exemples. D'abord, un certain nombre de lois extrêmement modernes. Je crois que je n'ai jamais été autant terrifié que quand j'ai lu les 5 000 pages de débats parlementaires sur la réforme des assurances sociales en 1929. Alors, vous pouvez le faire. C'est sur le site Reichtaxprotocol.de. Tout est en écriture gothique et vous pouvez faire des recherches. Pourquoi je vous dis ça en riant ? Mais je ne pensais pas trouver ça. C'est des pages et des pages et des pages de débats extrêmement techniques, extrêmement modernes qui, en fait, n'ont rien à envier à nos débats actuels dans l'hémicycle français. Et d'une certaine manière, en lisant ces débats-là, pour des raisons X et Y, on se dit mais c'était en fait d'une incroyable modernité législative. Et Weimar a été, en tout cas le Reichstag, le Parlement, a été d'une incroyable efficacité législative, contrairement à l'image d'Épinal qui consisterait à dire qu'on n'y a fait que parler, voire débarquer en chemise brune pour ce qui est de la séance d'octobre 1930, décembre 1930, pardon. Et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. On a quasiment le public Sénat, mais pas avec la télévision. quand vous lisez ces débats parlementaires, sur quoi je vous encourage si d'aventure vous avez envie de vous endormir assez rapidement. Bon. La deuxième chose qui nous renvoie à l'actualité brûlante française, je me permets, puisque Horst-Möller a fait un nombre important de références à la grosse coalition en Allemagne, etc. Bon, là je le dis, mais c'est très sérieux. La République de Weimar avait son RIC sans gilet jaune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des types avec des gilets sur des ronds-points, mais ils avaient un référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La constitution de Weimar, elle avait cette ambiguïté de l'article 48 qui permettait les décrets-lois, mais en même temps des avancées considérables. Elle avait deux dispositifs, ce qu'on appelle Volkspegeren et Volksentscheid, en gros ce que nous on appellerait des référendums d'initiative populaire, qui permettaient une certaine démocratie participative. Et ça, on ne s'y attend pas. C'est aussi quelque chose qui nous dit « Mais mince, en fait, c'était extrêmement moderne. » Alors si vous voulez, je pourrais rentrer dans le détail. Il y a eu trois utilisations de ces référendums d'initiative populaire sous la République de Weimar. L'une pour exproprier les domaines des princes. L'autre pour lutter contre le plan Jung, qui est un des plans de renégociation de la dette de Versailles en 1929. Et ils n'ont pas réussi. Mais certains ont eu des votes extrêmement nombreux. Donc on a une démocratie qui est vive, très vive. Et je terminerai... Alors on va discuter après. Est-ce que des processus de démocratie directe qui peuvent se retourner contre la démocratie représentative, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Point d'interrogation. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans le contexte français, on est très embêté pour répondre à cette question-là. Dernière chose, un très bon livre d'une chercheuse qui s'appelle « Manifestations dans les rues de l'Allemagne de Weimar » où cette personne, cette chercheuse Marie-Louise Hels, si je ne dis pas de bêtises, a listé toutes les manifestations dans les rues de Berlin, Francfort, Munich. La démocratie weimarienne est une démocratie vivante, puissante, qui s'exprime non seulement dans les urnes, mais également dans la rue avec un ensemble de manifestations très importantes. Donc on n'est pas dans quelque chose quand même... Il faut... réviser petit à petit notre vision de la République de Weimar comme pas un régime où d'un côté la culture était chatoyante et a très bien réussi le Bauhaus, la danse, les revues homosexuelles de Berlin et de l'autre côté la politique qui échoue, mais en réalité, dans les deux cas, énormément d'innovation et de réussite. Voilà. Alors du coup, vous allez me dire « Mais pourquoi ça a raté si tout était si vif et si tout était si efficace ? » Alors on a déjà dit pas mal de choses et pour pas monopoliser la parole, je vais très vite sur les possibilités de comparaison avec aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc les conférenciers n'étaient pas dérangés par des sonneries intempestives, mais quand ils étaient communistes ou nazis, par des « Saltschlachten », des batailles de sales, ce qui était quand même beaucoup plus désagréable qu'une petite sonnerie. Qu'est-ce qui permet de faire la comparaison ? Alors je rappelle le mot de Karl Marx, on en parlait tout à l'heure, en 1851, dans le 18 Brumaire de Napoléon, l'histoire se répète toujours deux fois, la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce, ce qui est plutôt rassurant pour nous. Nous serions donc dans la farce. Je vais très vite. Il y a des choses qui ne permettent pas de comparer et il faut les garder en tête. Je vous ai dit que j'allais vous angoisser mais je peux aussi un peu vous rassurer. il faut les garder en tête. D'abord, le poids considérable de la Première Guerre mondiale et évidemment, du point de vue diplomatique comme l'a rappelé Georges-Henri Soutou mais du point de vue social. Les 2 millions de soldats qui sont revenus de la guerre et les gueules cassées, pardon, les 2 millions, je m'en mêle les pinceaux dans mes chiffres. La Première Guerre mondiale en Allemagne, c'est 13,1 millions de soldats, 2 millions de morts. Donc vous voyez, c'est 11 millions, un peu moins de 11 millions de soldats qui reviennent blessés, traumatisés. Et c'est valable pour toute l'Europe. Nous sommes actuellement dans des sociétés non seulement où la guerre a disparu, en tout cas, de l'horizon réel, de l'horizon concret, territorial, mais où même le service militaire... Moi, voilà, je suis typiquement un représentant de ça. Je n'ai même pas fait mon service militaire. Donc si demain, on devait en venir à quelque chose d'un petit peu sévère, etc., je pense que beaucoup de gens seraient bien embêtés d'utiliser cette violence et de quelle manière. La question de la crise économique et du chômage de masse. Oui, d'accord, mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous vous souvenez bien au moment de la crise des subprimes en 2008, qu'il y a eu un rejeu d'un discours sur crise égale fascisme et on va y retourner. Crise égale protectionnisme égale fascisme. Et on va y retourner. On voit bien 10 ans plus tard que les conséquences de la crise financière de 2008 n'ont pas été les mêmes partout. et surtout, sont très peu comparables aux conséquences réelles de 1929, si ce n'est dans certains endroits, peut-être en Grèce, on peut en parler, où là, la situation économique a été très grave. Et puis moi, quelque chose que je suis in tout le temps, entre le crash boursier de 1929 et la prise du pouvoir d'Adolf Hitler le 30 janvier 1933, il y a 3 ans et 3 mois. C'est du béton à prise rapide, d'accord ? C'est pas ce que nous, on connaît, c'est-à-dire ces crises qui s'étalent où on peut se poser la question de la résilience, de l'adaptation des régimes démocratiques à tout ça, qui permet petit à petit quand même de juguler un certain nombre de choses. Alors, est-ce que c'est bien et mal ? Je ne suis pas amoraliste. Vous disiez qu'il n'y a pas le système. Marine Le Pen, je suis désolé de vous contredire et avec tout le respect, évidemment, Marine Le Pen emploie le mot système en permanence. C'est le système, c'est le système. Mais on a... Jean-Jean Rissoutou dit « Elle remonte dans mon estime », mais c'était un understatement entre nous. Alors, je termine rapidement qu'on puisse débattre qu'est-ce qui ressemble, finalement. Si la guerre et l'économie ne ressemblent pas beaucoup, il y a quand même des sujets d'inquiétude. Il y a quand même des sujets d'inquiétude. C'est la troisième partie de cette petite dialectique et des choses qui, à mon avis, sont moins hergrafes, saisissables que l'on peut croire. D'abord, à mon avis, un certain zeitgeist, un certain esprit du temps, un malaise de la bourgeoisie petite ou grande des middle class face à son propre statut dans la société qui va avoir tendance à projeter la peur de son propre déclassement culturel sur l'ensemble du monde. Puisque vous vous doutez bien, si vous allez mal, c'est que le monde entier va mal, puisque le monde a besoin de vous et que vous lui êtes indispensable. Mais c'est clair que quand, pour rentrer dans un... J'ai lu les livres d'Éric Zemmour, on retrouve une certaine forme de culto pessimismus, de pessimisme culturel dans ce que certains ont pu appeler les néo-conservateurs français et d'autres. On a Thilo, Sarazine en Allemagne, etc., etc. Et donc, cet esprit du temps où on passe 100 ans à dire les choses vont mal, la France va mal, l'Allemagne va mal, les classes moyennes vont mal, se retrouve, et vous l'avez bien mieux souligné que moi, donc j'en reste là. La question de la décrédibilisation de la démocratie, qu'on thématise de plein de manières aujourd'hui, la fatigue démocratique. Alors je le souligne encore une fois, Weimar, c'est des taux de participation aux élections législatives de 85%. On est très loin d'une démocratie dans l'urne fatiguée. En revanche, très important, le rejet du parlementarisme, qui est très vif en Europe, mais qui prend en Allemagne cette idée, et dans les pays de l'Est, un peu cette couleur de dire que la démocratie parlementaire est une forme de greffe occidentale, anglaise, française, qui ne nous convient pas. Et puis surtout, on l'a déjà souligné, donc je vais vite, une décrédibilisation très forte des partis politiques. Et alors là, si vous en voulez, du scandale politique, à l'époque, il y avait des Balkany, il y avait des Jérôme Cahuzac, il y avait tout ce que vous voulez, j'ai la liste bien au chaud, c'est-à-dire qu'il y avait des scandales politiques extrêmement forts. Et on a tendance souvent à aller, si vous voulez, à ne parler que d'un seul parti qui aurait fait tel ou tel scandale. Mais tous les partis ont été touchés. Le Parti communiste a eu un énorme scandale de détournement de fonds en 1928. Le Parti socialiste votait contre ses propres décisions, contre ses propres ministres. En 1929, les députés socialistes votent contre leurs ministres, enfin, contre eux-mêmes, en fait. Le Parti conservateur dit qu'il ne va pas voter le plan d'Ause et échange la moitié du vote du plan d'Ause en 1924 contre quatre postes de ministres. Et donc, cet esprit-là, malheureusement, il ressemble beaucoup à certains scandales qui peuvent toucher les partis politiques aujourd'hui. de la même chose, de la même manière, on a une radicalisation du champ politique où des partis de droite vont se mettre à courir vers l'extrême droite. Bon, là, vous voyez bien de quoi je parle. Et ça va aboutir à un effet de vasque. Et ça, moi, à titre personnel, c'est ce que je trouve peut-être le moins bien thématisé par les historiens. C'est-à-dire que le parti nazi soit, très bien. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu l'écroulement du parti conservateur d'extrême droite, le DNVP, le parti nazi n'aurait jamais eu un paysage, une ouverture. Et donc, c'est toujours dynamique. Tout comme à l'extrême gauche à l'époque, le parti communiste finit par faire des scores quand même très importants. Et le centre, où ce qu'il en reste, la coalition weimarienne, se réduit comme peau de chagrin. Et puis, pour terminer, sur une comparaison qui, à mon avis, est la moins... La plus difficile à mener et la moins... En tout cas, fondée intellectuellement, c'est la question de l'antibolchévisme, de l'antisémitisme et de la définition de l'ennemi intérieur. Pourquoi ? L'antisémitisme n'a pas disparu. C'est une chose. Et c'est vrai que quand Georges-en-Risoutou disait Weimar a réagi, Weimar a fait des procès. Oui, les Soral et les dieux donnés de l'époque ont été jugés, ont été... Comment dire ? La justice weimarienne s'en est occupée. Mais malheureusement, pas avec une réussite extrême. Mais sur la question de l'ennemi intérieur, et c'est un débat que j'avais, bon, peu importe, dans un lycée à Clermont-Ferrand il y a quelques semaines, on a dit, mais finalement, quel est aujourd'hui l'ennemi intérieur ? Et on peut se poser la question si, d'une certaine manière, dans la manière dont on traite l'islam et les minorités de l'islam aujourd'hui en Europe, il n'y a pas... Alors, tout n'est pas comparable pied à pied. Mais il y a l'émergence d'un bloc contre lequel on veut reconstruire un autre bloc qui permettrait de fédérer les angoisses diverses et variées. Alors, qu'on soit clair, il y a des attentats terroristes perpétrés par des radicaux qui se revendiquent de l'islam, mais ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a les populations musulmanes européennes qui, elles, n'ont rien demandé à personne. Et donc, dans cette définition-là, avec certains collègues, on est en train de se dire mais finalement, la définition dont je ne sais pas si elle existe en allemand, cette insulte de dire vous êtes un islamo-gauchiste, c'est-à-dire, un inconscient qui ne comprend pas les vrais dangers de l'islam. L'effet de parallèle sur judéo-bolchévique et islamo-gauchiste est très fort. Alors là, évidemment, vous voyez bien qu'on n'est plus dans la science, on est dans des effets d'intuition personnelle, dans des discussions entre amis d'ailleurs, sur ces questions-là, mais qui posent question sur la manière dont aujourd'hui, le racisme a repris une force très importante dans nos sociétés et la définition identitaire de ce qu'on doit être et ce qu'on est français de souche. Moi, j'avoue, OK, je n'ai pas fait mon service militaire, mais je me souviens quand même des années 90 où la question de se justifier de son identité nationale n'était pas aussi omniprésente et nous pose énormément de questions. Je vous remercie beaucoup et place au débat. Bon, place au débat. Moi, je voudrais commencer par faire deux remarques très rapides parce qu'au fond, il y a de très grands spécialistes là qui vont dire sans doute bien des choses plus intéressantes que celles que je pourrais dire. c'est en ce qui concerne la crise de 30, 31 et maintenant. Je crois que ce qui explique les populismes et donc la mise en cause effectivement de la démocratie libérale, c'est quand même le phénomène de la mondialisation qui est quand même actuellement peut-être davantage ressenti, davantage pesant et davantage ressenti. Alors je vous demande ce que vous en pensez en quelque sorte. Je reviens aussi deuxième petite remarque. C'est sur le culte au pessimisme où certes, ça accroît le sentiment de crise et donc ça renforce la crise. Mais je crois qu'il ne faut pas le négliger parce que ça peut être aussi un lanceur d'alarme, c'est-à-dire montrer les dangers qui nous menacent et qui devraient appeler notre réaction. Donc c'est un petit peu ambigu. Il faut les lire, je crois quand même, les cultes au pessimisme, même s'il faut les lire pour leur donner tort. Voilà. Ce que j'ai dit déjà souvent. Voilà. Cela dit, je crois que la liste des symptômes qu'a fait Nicolas Patin est très parlante sur les rapprochements qu'on peut faire entre la période de Weimar et la crise de Weimar et cette crise de la démocratie dont on parle beaucoup actuellement. Je m'arrête là et je laisse la parole à d'autres... Merci. Merci à Jean-Jean Rie, Nicolas Patin, pour ce que vous avez dit. Il s'agit d'une certaine manière, et il y a aussi de nouveaux problèmes. Laissez-moi faire un déjeuner un déjeuner, un déjeuner un déjeuner un déjeuner. Nous avons toujours le déjeuner, ce Scheitern de la République dans l'Auge. Nous avons aussi un déjeuner un déjeuner un déjeuner. Il y a une autre possibilité de leur déjeuner. Si je n'enlève un peu, il y a une déjeuner un déjeuner. Dans la République, les trois Partes, les Démocrats, les libéraux et les catholiques, une démocratique Verfassungsordnung. Ils ont déjà été dans l'exempleur de l'État, les bismarck-réches, si on a pris le progrès sur le Fl collaborateur. Ils ont une réunée un déjeuner un déjeuner l'exempleur de l'Atrick et de la République. Ils ont déjà été faits dans l'Atrick, avec une publiée par le Quelle-Colaires-Pâques-Unloc. Ils ont déjà été faits sur le�redire. Ils ont été faits avec un déjeuner, donc, il y a de la République. C'était une vieille dans la République. C'était une République. Ils ont été faits avec le faits de l'Acrick-État, Ils ont été faits sur le faits dans l'Acrittalité. Ils ont été faits avec le faits d'Acrissons en l'Amérique. des massenaires Krieges doch immerhin bemerkenswert geregelt. Das heißt, man könnte sagen, die Weimarer Republik hat enorme Verdienste gehabt. Und auch die Rede von der Republik ohne Demokraten trifft natürlich nicht zu. Es gab die sogenannten Vernunft-Republikaner, die ich da auch behandelt habe. Aber natürlich ist die Frage, wann es hinreichend viele Demokraten. Man tut den Demokraten, die gekämpft haben für diesen Staat, Unrecht, wenn man ihre Leistungen nicht bedenkt. Das heißt also, das Scheitern der Weimarer Republik darf nicht so ausgedeutet werden, dass man sagt, erstens, sie war von Anfang an zum Scheitern verurteilt und zweitens, sie hat keine hinreichenden Leistungen gehabt. Sie hat angesichts der extremen Schwierigkeiten sogar enorme Leistungen gehabt. Dass es trotzdem nicht gereicht hat, das hat eine ganze Reihe von Gründen und das hat eben internationale Gründe. Jean-Jean-Ré Soutou hat darauf hingewiesen, der Versailler Vertrag, ich bin ja nicht weit darauf eingegangen, wurde in der gesamten Bevölkerung als Diktat verstanden, und zwar von links bis rechts. Man kann sogar sagen, die Verurteilung des Vertrags von Versailles und der politische Revisionismus gegenüber dem Vertrag ist der einzige Punkt, in dem sich alle Parteien von den und Kommunisten bis zu den Rechtsextremen einig waren. Und es war das große Missverständnis, dass Hitler nur, in Häkchen, nur diesen Revisionismus wollte. Dass er eine Herrschaft über Europa, eine Weltherrschaft anstrebte, dass er ganze Landstriche Osteuropas versklaren wollte, das haben die Zeitgenossen nicht wirklich begriffen. Die haben gedacht, der hitlische Revisionismus ist der Revisionismus, den praktisch die gesamten politischen Parteien und die Bevölkerung auch hatte. Wenn man jetzt aber fragt, und natürlich, die Ruhrbesetzung war sozusagen ein nationaler Aufschrei, also ich bin dankbar, dass Jean-Marie Soutou das auch ausgeführt hat, wo man gedacht hat, das ist jetzt zusätzlich, das ist nicht bloß der Weimar, du hast das ja dargestellt, das ist nicht nur der Versailles Vertrag, sondern es geht jetzt weiter mit der Demütigung der Deutschen. Also das kann man nicht unterschätzen. Dass dabei in vielem auch ein, sagen wir mal so, ein Selbstmitleid und auch ein Irrtum der Deutschen vorlag, insofern als sie mehrheitlich glaubten, sie hätten mit den Ursachen des Ersten Weltkriegs nichts zu tun, sie hätten nur einen Verteidigungskrieg geführt, wir wissen das seit langem, sie sind nicht allein schuld gewesen nach der heutigen Forschung, aber sie sind mitschuldig gewesen. Das heißt also, sich bloß als Opfer zu fühlen, gab es keinen Grund. Es gab auch keinen Grund, die Franzosen wegen des Prinzips der Reparationen anzugreifen. Erstens, weil die Deutschen nach 1871 oder die Preußen auch den französischen Kaiserreich beziehungsweise der Dritten Republik, den beginnenden Dritten Republik, Reparationen auferlegt hatten und zweitens, weil sie sozusagen mit den Siegern, auch wenn sie den Vertrag mit Russland sind sie auch nicht zimperlich umgegangen mit dem unterlegenen Sowjetrussland, ein spezielles Problem. Aber natürlich neigen die Nationen eher dazu, die Schuld bei den anderen zu suchen als bei sich selber, aber auf der anderen Seite war der Vertrag von Versailles extrem hart und es gab eben auch ausgesprochen antidemokratische Elemente da drin. Also wenn man beispielsweise den Österreichern und den Deutschen untersagt, was beide Nationalversammlungen gewollt haben, dass Österreich als Land der Weimarer Republik beitritt und zugleich sagt, wir vertreten das Selbstbestimmungsrecht der Völker oder man beseitigt den Vielvölkerstaat Österreich und gründet den Vielvölkerstaat Tschechoslowakei mit der Begründung, das sei jetzt ein Nationalstaat, in dem die Tschechen nur 43% der Bevölkerung hatten, also nicht mal die Mehrheit, dann gibt es lauter Widersprüche, die natürlich von den Gegnern aufgespießt wurden und die Realpolitiker haben gesagt, gut, wir müssen jetzt Kompromisse finden, aber in der Bevölkerung waren Kompromisse so lange akzeptiert, als es mit der Weimarer Republik gut funktionierte und da liegt ein entscheidendes Problem, was keiner der anderen Staaten vergleichbar hatte, außer den Neugründungen, es gab einen doppelten Systemwechsel, es gab einen Wechsel der Staatsform und es gab einen Wechsel des Regierungssystems und das bedeutet, dass ein solcher massiver Wechsel erst die Legitimität in den Augen der Bevölkerung erwerben muss und das kann er nur durch Erfolg und wenn Sie an den Systemwechsel in Ost-Mitteleuropa 1989-90 denken und die Probleme, die in vielen dieser Staaten bis heute bestehen, dann sieht man und nach 30 Jahren, dass diese Transformationsprobleme enorm sind und die Staaten jetzt im Osten und wir haben in Ostdeutschland auch solche Legitimationsdebatten, das ist 30 Jahre her und es ist insgesamt bei manchen Schönheitsfehlern insgesamt sehr gut gegangen, die Weimarer Republik hatte praktisch keine 10 Jahre Zeit, bevor die nächste große Krise, eben die Weltwirtschaftskrise kam und da komme ich zu einem Punkt, den Nicolas Patin angesprochen hat, auch die Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das Gesetz war in der Tat und die Debatten zeigen das außerordentlich modern, wie Sie mit Recht gesagt haben. Das Problem war nur, die Weimarer Republik konnte diese von ihr selbst eingeführte Sozialversicherung nicht mehr bezahlen und das ist eine Lehre, die heute auch nicht viele hören wollen, auch nicht bei uns, die man nun wirklich ziehen muss. Ein Staat, der haushaltsmäßig stabil ist, der kann eine solche Krise eine gewisse Zeit überstehen. Nehmen wir mal an, Sie haben auch die Krise erwähnt, 2007 die Folgen, da hatte die Bundesrepublik die höchste Arbeitslosigkeit ihrer Geschichte, 11%. Das war für die Bundesrepublik mit zum Zeit 5 Millionen Arbeitslosen ein geradezu schockartiges Erlebnis. Aber, da die Bundesrepublik wirtschaftlich stabil war, konnte sie eine Sozialgesetzgebung, die die Weimarer Republik am Ende auch hatte, aber nicht realisieren konnte, weil sie das Geld nicht mehr hatte, die Bundesrepublik konnte das realisieren. Das heißt also, der leichtfertige Umgang von Regierungen, die Wahlversprechungen machen mit den Haushaltsmitteln und sagen, dann machen wir eben neue Schulden, das ist ein für Demokratien sehr gefährliche Entwicklung. Denn das bedeutet, in der Krise sind diese Staaten nicht mehr stabil, genug um das Problem lösen zu können. Und wenn man jetzt mal die Weimarer Republik wieder als Vergleichsmaßstab nimmt, die Höchstzahl der Prozentsatz der Arbeitslosen 1932 war 30%, aber jetzt müssen Sie natürlich bedenken, es war nicht bloß 30%, es gab nicht wie heute generell zwei Verdienende, sondern es gab meistens nur einen. Das heißt also, eine vierköpfige Familie, bei der nur der Mann verdiente, zwar gab es auch schon Frauenarbeit damals, aber nicht in dem vergleichbaren Maßstab wie heute, da war die ganze Familie betroffen. Und da die nichts mehr kaufen konnten, waren so und so viele kleine Händler auch betroffen. Das heißt, wenn fast die Hälfte der Bevölkerung betroffen ist und der Staat nicht mehr die Mittel hat, die wirklich Armen über die Runden zu bringen, dann hilft die schönste Sozialgesetzgebung nicht. Und da muss man sagen, diese Lehre, die muss man auch heutigen Politikern immer vor Augen halten. Denn natürlich wird man immer sagen müssen, es ist klar, Sie beide haben auf die Bankenkrise, Wirtschaftskrise hingewiesen, ohne die massive Wirtschafts- und Sozialkrise hätten die Nationalsozialisten nicht so viel Stimmen gewonnen. Ich betone noch mal, 1928 hatten sie 2,6 Prozent. Und insofern muss man sagen, hat eine verantwortungsvolle Regierung die Pflicht, die Finanzen so in Ordnung zu halten, dass sie auch in einer Zeit der Krise die Sozialsysteme, die sozialen Sicherungssysteme funktionieren können. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich kann man, ich komme jetzt noch zu einzelnen anderen Punkten, man kann natürlich die Folgen des Krieges nicht als extrem genug für die Nachkriegsstaaten ansehen. Ich meine, wenn man nach Schätzung bis zu 15 Millionen Kriegstoten im Ersten Weltkrieg hat, wenn man denkt, dass der Krieg zwar zum großen Teil nicht auf deutschem Boden, sondern zum großen Teil, was den Westen anging, auf französischem Boden stattgefunden hat und welche Verheerungen da angerichtet worden sind, wenn man sieht, welche massive Propaganda die Regierungen gegeneinander betrieben haben, also man könnte durchaus sagen, der Tatbestand der Volksverhetzung der Wechselseitigen nicht nur bei den Deutschen gegen die anderen, die Briten, die Franzosen umgekehrt alle auch, dann muss man sagen, das lässt sich nicht von heute auf morgen reparieren und das ist eine, ist die nächste Lehre, die man wirklich ziehen muss. Die Wiedererweckung des Nationalismus bei uns ist eine Entwicklung, die man nicht einfach hinterher mal stoppen kann und sagen kann, wie das jetzt bei der italienischen Regierung ist, wir machen jetzt mal kräftig Propaganda gegen alle anderen, das ist nützlich für die Wahlerfolge und hinterher fangen wir das wieder ein. Also was man da entfesselt, das kann man nicht einfach wieder einfangen und insofern muss man die Folgen, die der Erste Weltkrieg in dieser Verhetzung der Völker untereinander gehabt hat, neben den materiellen verheerungen sehen und Nicolas Partain hat ja ein wichtiges Buch über die Gewalterfahrungen geschrieben im Ersten Weltkrieg, auch dieses sind Folgen für die Gewalttätigkeit, die politischen Auseinandersetzungen, die Straßenkämpfe, die vielen politischen Morde in der Weimarer Republik gewesen. Das, was sie beide gesagt haben, System als Schimpfwort, ja, das ist in der Tat, das haben die Nationalsozialisten gemacht, das macht Marine Le Pen, das macht bei uns die AfD, sie nennen sich ja nicht Partei, sie nennen sich Alternative für Deutschland, die Nationalsozialisten haben zwar den Namen Partei gehabt, aber sie haben gesagt, wir sind keine Partei, sondern eine Bewegung. Das heißt, der Antiparteienreflex, der verkennt, dass es eben in einer pluralistischen Gesellschaft Parteien für unterschiedliche Interessen geben muss, auch der, muss bekämpft werden und er zählte zu den verhängnisvollen Entwicklungen in der Weimarer Republik. Es ist also da natürlich schon einiges zu lernen, wenngleich die Kontexte immer so unterschiedlich sind, dass so ein schneller Vergleich in die Irre führt. Eine letzte Bemerkung, Nicolas Partain, was den Antibäuschewismus und Antisemitismus angeht. Antibäuschewismus stimme ich Ihnen vollkommen zu. Was den Antisemitismus angeht, den hat es in der Weimarer Republik natürlich gegeben, er war aber nach allen Befunden nicht ausgeprägter als in den meisten anderen europäischen Ländern. Wir haben mal im Institut für Zeitgeschichte, als wir Hitlerreden bis 1933 veröffentlicht haben, diese Reden analysiert. und dann sehen Sie ab 1929-30 da gab es verschiedene Prozesse, in denen die Nationalsozialisten verwickelt waren, haben die und außerdem gab es natürlich SA-Verbot und anderes, hat darauf hingewiesen, man hat schon gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Bei Hitler verschwinden weitgehend die antisemitischen Passagen aus seiner Einschätzung heraus, das bringt mir keine Mehrheiten, das ist nicht so schrecklich populär. Der Antiborchowismus in der Tat, den teilten aber sogar die Sozialdemokraten, Friedrich Ebert etwa, natürlich mit einem gewissen Recht, wenn Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, was nicht rechtfertigt, sie zu ermorden, natürlich nicht, sie sind schreckliche Verbrechen, wenn die als Programm hatten, wir bringen jetzt die russische Revolution nach Deutschland, das hat natürlich nicht nur das Bürgertum verschreckt, es gibt ein Buch, die Bolschewistenfurcht der deutschen Sozialdemokraten, die können sie also jetzt auf alle anderen Schichten auch übertragen, also die Bolschewistenfurcht spielt eine große Rolle, der ehemalige preußische Ministerpräsident, ich bin dankbar Jean-Jean-Ri, dass Sie Preußen erwähnt haben, weil ich darüber ein Buch geschrieben habe, Otto Braun, Sozialdemokrat, der beginnt seine Erinnerungen im Schweizer Exil mit dem Satz, woran ist die Weimarer Republik gescheitert, Antwort an Versailles und an Moskau. An Versailles und an Moskau. Moskau meinte er jetzt aber nicht ein außenpolitisches Problem, sondern er meinte die innenpolitische Bekämpfung der Weimarer Demokratie durch die Kommunisten. Natürlich hätte er die Nationalsozialisten hinzunehmen müssen, denn natürlich spielte der wachsende Druck des Extremismus von Links und Rechts und damit die Obstruktionspolitik zweier an sich widerstreitender Ideologien eine große Rolle. Das heißt also, insgesamt kann ich Ihnen beiden auch nur zustimmen. Natürlich der Alarmruf des Kulturpessimismus kann durchaus berechtigt sein, nur auf der anderen Seite muss man immer wieder sehen, die Extremisten leben davon, dass sie ständig sich als Unschuldslemmer darstellen, dass sie in den Mittelpunkt gerückt werden. Das heißt, ein Alarmruf ist schon zu unterscheiden, das heißt ein Krisenbewusstsein aufgrund objektiver Entwicklungen und darüber zu warnen ist zu unterscheiden von einer ständigen Sensationalisierung der Gefahr und einem Alarmismus in der Gesellschaft, bei der, wie gesagt, den Falschen hilft. Das heißt, das 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 Ja Jean-Jenri Soutou, Sie haben etwas etwas zu ajouter in Kommentar? Ich habe noch etwas zu das gesagt, von meinen zwei Voisins, ein Punkt, aber Alarmruf, wenn du eine andere catégorie. In 2008, wir, in France, in En tout cas, mais je pense en Europe en général, nous avons été à 48 heures de la fermeture des banques, enfin des comptes bancaires aujourd'hui. 48 heures, ça a été extrêmement juste. On l'a bien oublié. Je vous laisse imaginer la situation. Vous pensez, selon vos comptes, ils sont bloqués. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne savez pas pendant combien de temps. C'est ce que les chypriotes ont vécu. Sauf si vous êtes chypriote, ça vous concerne beaucoup. Mais les systèmes financiers à l'époque de la mondialisation, après la fin de toutes les garanties très soigneusement établies en 1944-1945, dans le système Bretton Woods, etc., après des développements qui font qu'aujourd'hui, l'essentiel de la masse monétaire n'est pas surveillé, conduite, comme vous voudrez, par les banques centrales, mais est en dehors du système des banques centrales. Et que plus personne ne maîtrise cela. Avec la multiplication de ce qu'on appelle des bulles financières, tout ça m'amènerait à revenir, puisqu'il s'agit de prendre les leçons, très précisément sur la crise de juin 1931 en Allemagne. Ce n'est pas la grande histoire, si vous voulez, mais c'est un point extrêmement précis. Et là, vraiment, les comparaisons peuvent être faites. Ce qui pose la question un petit peu plus générale de la capacité des démocraties à surmonter les crises économiques et financières. Daniel Cohen, l'économiste connu de l'École d'économie de Paris, je crois, ça s'appelle, dit « La démocratie vit bien en période de croissance, quand il y a de la décroissance, quand il y a du chômage, évidemment, il y a une décrédibilisation des institutions, etc., etc. » Parce qu'on la sent un peu faible pour répondre, je dirais, à ces défis. C'est, je crois, aussi un parallélisme qu'on peut faire. Moi, je voudrais encore poser une petite question à Nicolas Patin. Enfin, vous l'avez présenté comme un point positif, et pourquoi pas, l'existence de référendums de plébiscite dans la constitution de Weimar. Vous savez que le Grundgesetz a précisément évité que... Tout à fait, parce qu'on a dit que ça pouvait permettre, justement, l'arrivée au pouvoir de dictateurs ou de dictatures, si vous voulez. Alors... La question, je l'ai vraiment... Ce n'était pas un effet rhétorique. Je l'ai vraiment laissée ouverte. Parce qu'on sait très bien. Alors s'il y a un livre à lire sur la question, ce n'est pas un livre d'histoire, d'ailleurs. C'est le livre de Bernard Manin, qui s'appelle « Principes du gouvernement représentatif ». Là, pour pousser un peu la comparaison, on n'est pas du tout en démocratie, parce qu'on est dans un système représentatif et électif. Mais Bernard Manin pose... C'est un livre déjà ancien, qui date de 1995, qui est un très bon livre, où il dit « Mais les principes démocratiques, comme le tirage au sort, la révocabilité des charges, etc., qui étaient, en comparant évidemment avec la démocratie grecque, ne sont pas interrogées dans nos démocraties actuelles ». Sous Weimar, pour être très précis, on a une démocratie parlementaire dont le système électif est complexe. Il y a plein de choses à en dire. Il y a une représentation quasiment intégrale, parce que les votes qui sont résiduels dans les landers et dans les régions, dans les circonscriptions électives, sont recomptés à l'échelle nationale. Donc en fait, il y a vraiment un nombre de députés assez important. C'est un député pour 60 000 habitants, etc. Mais cette démocratie participative... Enfin le mot n'est pas le bon, mais cette démocratie directe qui va s'exprimer... Plus directe, qui va s'exprimer effectivement à travers ces trois référendums d'initiative populaire. Alors d'un côté, voilà, je l'ai dit un peu vite, il y a en 1926 un grand référendum organisé par la gauche pour exproprier les domaines princiers. Et en fait, je ne rentre pas dans le détail, il y a plusieurs étapes. Il faut aboutir à un certain niveau de la masse électorale pour pouvoir proposer la loi au Reichstag, qui dit oui ou non. Si c'est rejeté, il faut ensuite organiser un vote où il faut qu'il y ait une majorité de oui. Et aucun de ces systèmes-là va n'y parvenir. Et puis en 1929, le plan Jung, etc. Moi, je trouve que ça interroge moins sur le... Je serais incapable de me prononcer, en réalité, parce que dans les moments où ça va bien, le plus de démocratie vivifie la pluralité démocratique. Dans les moments où ça va mal, à coups de boutoir sur la démocratie représentative, on a bien vu, et Horst Möller vient de le souligner, qu'effectivement, l'obstruction parlementaire qui a été menée par les communistes... Alors dans les années 1920, c'est un peu compliqué, mais dans les années 1930, c'est certain, et par les nazis, ont conduit à une paralysie totale de l'arène parlementaire, et où là, effectivement, on a vraiment une opposition qui se met en place. Donc voilà. Moi, je le soulignais plus pour montrer la modernité de Weimar et en fait des choses qui se discutent encore aujourd'hui en termes de dispositifs politiques que pour dire qu'aller dans la rue ou demander le référendum d'initiative citoyenne était la solution à tous les problèmes de la démocratie parlementaire qui sont nombreux. Voilà. Ja, Herr Patin, da bin ich gar nicht mit Ihnen einer Meinung. Ich habe das vorhin noch vergessen. Das Plebiszit hat der Weimarer Republik nicht geholfen. Und es hat im Gegenteil sogar geschadet. Sie haben jetzt das Beispiel der Fürstenenteignung genommen. Aber wenn Sie mal den Vertrag nach dem Young-Plan nehmen 1929, da ist dieses Plebiszit eine Propagandaschlacht gegen die Demokraten geworden, mit Androhung von Gefängnisstrafen gegen die Politiker, die den Young-Vertrag, also der Young-Plan bezweckte eine neue Regelung der Reparationszahlungen, eine Streckung an bestimmte Modalitäten. Wer das unterschrieb, wurde sozusagen in dem Volksbegehren, also mit Strafen bedroht. Und selbst der Reichspräsident von Hindenburg wurde bedroht. Was er nicht verstanden hat, weil nämlich die Initiatoren des Young-Plans eigentlich seine politischen Freunde waren. Also das ist mal das Beispiel Weimarer Republik. Aber selbst wenn man jetzt prinzipiell argumentiert, wird man sagen müssen, die Tatsache, dass es ein Plebiszit gab in der Weimarer Verfassung, dass es ein Plebiszit gab in der Weimarer Verfassung, hat der Weimarer Republik nicht geholfen. Wenn ich jetzt von heute aus gehe, denken Sie mal an den Brexit. Und da muss man, denken Sie an den europäischen Verfassungsvertrag. Der hatte, wenn ich mich recht erinnere, in Frankreich die Chance auf eine Mehrheit. Dann hat der damalige Präsident Jacques Chirac sich dafür ausgesprochen und alle, die gegen Chirac waren, haben plötzlich oder etliche gegen den Vertrag gestimmt. Und es gibt aber ein systematisches Problem. Ich meine, wie will ich über 500 Seiten abstimmen? Wie will man abstimmen über den Brexit, wo selbst die Experten die ökonomischen Konsequenzen nicht wirklich durchschauen? Also die heutigen politischen Fragen sind so kompliziert, dass man sie nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Mit Ja oder Nein kann ich über eine Person entscheiden bei der Wahl. Mit Ja oder Nein kann ich schlichte Fragen entscheiden oder kann ich lokale Fragen. Wollen Sie hier einen Flughafen oder eine Straße? Wobei ich schon da zweifelhaft bin, weil der Flughafen nämlich nicht nur lokale, sondern eine überregionale Angelegenheit ist. Aber die komplizierten politischen, ökonomischen Fragen oder Fragen vom Rentensystem sind viel zu kompliziert, als man damit Ja oder Nein antworten kann. Und deswegen bin ich gegenüber Plebisziten skeptisch. Und die Beispiele, die wir auch aktuell haben, also Brexit, sind eher abschreckend. Okay. Ja. 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 Le peuple est incapable de juger des questions économiques très complexes, etc. On a dit qu'il fallait quand même donner des bonnes nouvelles. On ne peut pas se contenter juste de déprimer les gens. Bon, ce problème des référendums d'initiatives populaires et des référendums ensuite, entre guillemets, normaux et complexes, moi, je ne serais pas a priori... Enfin, le cas de la Suisse, vous direz que c'est un pays particulier. Tous les pays sont particuliers. Le cas de la Suisse mérite d'être étudié, mais vraiment étudié. J'ai demandé à voir comment ça se passait concrètement. Ce n'est pas du tout la façon dont on distribue 400 pages illisibles de traités européens. L'article 1er remplacé par l'article 2, Terre, qui renvoie à l'article 4, 5. C'est ça qu'on a distribué en 2005. En Suisse, c'est fait tout à fait différemment. Et je maintiens que le citoyen helvétique prend sa décision en connaissance de cause autant que possible. Mais je voudrais juste souligner quand même un point. Vous avez rappelé fort bien, j'avais oublié, je pensais à Jung, le plébiscite sur l'expropriation des familles princières que j'ai évoquées dans mon petit topo. Le fait qu'il n'y ait pas une majorité pour une évidence, pardonnez-moi, c'est le français qui parle, une évidence, on fait sauter les nobliaux, bon, qu'il n'y ait pas une majorité pour ça, montre bien que la République de Weimar était encore un pays extrêmement différent de la France de l'époque, tout au moins, n'est-ce pas ? Je serais d'ailleurs curieux de savoir si on pouvait poser dans la République actuelle fédérale la même question, enfin, on n'a plus le même système, quelle serait la réponse ? Je serais très intéressé de savoir quelle serait la réponse, n'est-ce pas ? Je m'arrête là par respect pour les familles Wittelsbach et compagnie. Je voudrais encore dire un petit mot aussi sur le fait là qui a été évoqué aussi bien par Georges Jaurie, peut-être aussi par toi, et par Nicolas Patin, c'est-à-dire les interdictions du parti nazi en 1932, là, à peu près, et puis ensuite, il a été... Ça pose le problème, qui est peut-être encore un problème aussi actuel, de la capacité de l'État de droit, finalement, de résister à des mouvements extrémistes et violents. Bon, la loi, la nouvelle loi de sécurité qui est passée sous Macron a posé ce problème, c'est-à-dire est-ce que la démocratie n'est pas amenée, à certains moments, à restreindre les libertés individuelles sur lesquelles elle est bâtie, en principe, pour pouvoir subsister, pour pouvoir continuer à exister. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de problèmes comme ça, si on les prend de façon, évidemment, un peu abstraite et moins ancrée dans la réalité historique, qui se reposent et qui se reposeront certainement toujours à la démocratie. Il y en aura encore d'autres. Mais je crois, malheureusement, mes chers collègues, que le moment est venu pour donner la parole à la salle. Si vous avez des questions... Vous dites à qui s'adresse la question, si possible. Pas l'amour, je risque. J'aimerais entreprendre... Monsieur... Vous vous exprimez... Je vous connais bien. Vous exprimez brièvement. Oui, oui. J'aimerais interpeller M. Horst Müller. Vous avez dit... Bon, c'est relativement au spartakiste, à Rosa Luxembourg. Vous avez dit... Il y a un atterrement, une crainte, une peur, une appréhension qui a été ressentie par la bourgeoisie vis-à-vis le mouvement d'extrême-gauche, des spartakistes, qui visait à introduire, convertir la révolution bolchevique à Berlin. Mes souvenirs, je ne suis pas historien, mais mes souvenirs sont que ces gens-là, ils sont morts en 1918. Est-ce qu'il y a eu une répression de la justice allemande parce qu'ils avaient des troupes derrière eux ? Est-ce qu'il y a eu une répression pour empêcher que ça s'étende, ce mouvement pro-bolchevique ? Est-ce qu'il y a eu des manifestations ? Comment a réagi la population civile allemande de Berlin ? Ils étaient établis à Berlin. Comment elle a réagi par des manifestations ? Ou alors, elle a été atterrée elle-même par le chômage. Comment ça s'est passé ? On a bien compris la question. Ja, der Staat hat natürlich reagiert mit der Polizei, nur das hat nicht viel daran geändert. Il y a des activités de l'Union des communistes, du Rot-Front-Kaimperbund, comme des SA-Trupps. Et ces gens sont au bout de l'Etat de la République. C'est à l'anfang, ce ne sont pas pas partie-maissez organisé. C'est à l'anfang, c'est à l'anfang. Au bout de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Au bout de l'Etat de l'Etat, c'est à l'Altona-Blutsonntag. Die Polizei hat versucht, die auseinanderzutreiben, aber das ist nur begrenzt gelungen. Es gab regelrechte Straßenschlachten zwischen den kommunistischen Kampfbünden und den nationalsozialistischen. Und wie haben Bevölkerung und Staat darauf reagiert? Naja, der Staat hat versucht, das zu unterbinden. Dans Preußen a la possibilité d'essayer, les SA à verbérer. C'est aussi ce que s'occupe, aussi le Routen Front-Kaise-Bund. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'une politique d'une politique d'une politique d'une politique d'une politique d'une politique. Dans la possibilité des Nations de l'Union des Nations de Hindenburg et des Regions de Papin, et ensuite aussi Schleicher, sont ces versuches de la preucese de la République, qui sont des besoins, qui sont des besoins gescheitert. Parce que la République de la République de Brûning a déjà eu l'hôme, sous le pression du Reichsprésident. La République de la République, c'est d'un coup 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 d'un coup. Il a peur du bolchevisme, donc la thèse de Theodor Geiger, Panique au milieu de l'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. d'un coup d'un coup d'un coup d'il slang, qui c'est un simple. C'est un grand. mais il pourrait se réunir aussi bien à 1930. La République de Weimar, c'est 14 ans depuis le 11 novembre, c'est 12 ans depuis la Constitution à peu près, c'est la durée de la quatrième République. On pourrait peut-être faire un parallèle intéressant de ce point de vue-là entre les deux. La République d'aujourd'hui, c'est 70 ans, c'est la durée de la troisième République. On n'est pas du tout à la même échelle. Et je me demande si quand on fait des comparaisons, on n'oublie peut-être pas un petit peu ce point. Et deuxièmement, il est assez légitime évidemment de regarder cet exemple, puisque c'est le dernier en quelque sorte qui nous apporte un exemple. Comme disait Paul Valéry, on regarde toujours l'histoire à reculons, on regarde l'avenir à reculons. Et je me demande si en regardant, en polarisant le regard sur Weimar, on néglige peut-être pas autre chose qui est l'Europe d'avant 1914. Et moi, personnellement, je vois beaucoup plus de danger aujourd'hui. C'est plutôt à monsieur Soutou que je te pose cette question. Dans le parallèle avec l'Europe d'avant 1914, quand on voit l'action d'aujourd'hui de Trump et d'autres, est-ce que ce n'est pas là le vrai danger, peut-être plus que le danger d'une répétition de Weimar ? C'est une intéressante question. Enfin la seule chose, c'est que l'Europe d'avant 1914 a disparu. Vous n'avez plus les mêmes circonscriptions, si j'ose dire, étatiques. Vous n'avez plus de monarchie constitutionnelle ou autocratique comme en Russie, ça c'est fini. Vous n'avez plus de régime politique qui, sauf en France, était fondée, comportait en tout cas une église, voire des églises d'État. Et d'autre part, en 1914, il n'y a que deux républiques en Europe, la république française, la confédération helvétique. Donc on est quand même dans une situation tout à fait différente. Les comparaisons sont plus difficiles à tirer. Alors on pourrait se demander si nous vivons un avant-guerre, mais un avant-guerre contre qui ? Pas contre la Russie, soyons sérieux. Enfin bon, l'islam, nous sommes en guerre avec l'islam, je suis profondément convaincu, mais ça n'a absolument rien à voir, mais rien à voir avec la situation de 1914. Donc là, franchement, je crois qu'il faut laisser aux historiens l'Europe d'avant 1914, qui est tout à fait intéressante, mais il y a peu de conséquences à tirer actuellement, d'autant plus que toutes les idéologies ou les courants philosophiques du XIXe siècle, qui a produit tout ce qui existe, sont maintenant très largement démonétisées, voire ont disparu. La culture de nos contemporains n'est plus la même, n'est plus la même. Vous prenez les correspondances familiales, au niveau des familles, je ne parle pas des dirigeants, au niveau des familles, bon, vous les prenez des années 1750 aux années 1960, c'est parfaitement comparable. C'est le même univers mental, malgré les changements de régime, tout ce que vous voulez. Mais l'univers mental dans lequel vivent nos jeunes, jeunes, je dis bien jeunes contemporains aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec l'univers mental des jeunes gens qui étaient au lycée dans les années 50-60, comme votre serviteur, c'est totalement différent. Donc je crois qu'il faut là franchement se tourner vers des horizons nouveaux. En revanche, la République de Weimar, par certains côtés, présente effectivement des aspects de modernité. Ça a été dit par mes deux voisins, qui sont tout à fait frappants, qui ont été d'ailleurs illustrés par des expositions fameuses, comme l'exposition Paris-Berlin, qui était extrêmement révélatrice à ce sujet. Et donc là, il y a des comparaisons à tirer. Quand vous allez, je ne veux pas prolonger, mais je crois que c'est important pour me faire comprendre, quand vous allez regarder les procès-verbaux des réunions des grandes associations industrielles ou économiques allemandes pendant la guerre de 1914, ce que j'ai fait pour mes propres travaux, c'est de modernisme extraordinaire. Ça a été dit pour la loi de... Bon, mais ce n'est pas simplement le Parlement, c'est tout le monde. Vous avez des organisations industrielles, vous avez des organisations corporatives qui sont fixées sur le modèle américain. Le modèle américain, n'est-ce pas, déjà en pointe à l'époque. Et c'est ça, ce qui fait que la République de Weimar, de certaines façons, elle a une génération d'avance sur le plan de l'organisation, sur le plan des systèmes techniques, sur le plan des systèmes techniques. Le plan des systèmes techniques, le téléphone, les chemins de fer, tous les systèmes techniques, l'alimentation électrique, etc. a à peu près une génération d'avance en Allemagne par rapport au reste de l'Europe, disons des années 1900 en gros, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où là le rattrapage se fait. Mais il faut se rendre compte, ce qu'était pour un Français, moi si vous permettez, la visite des sièges sociaux, des grandes sociétés allemandes au début des années 70. Quand on connaissait un peu leur équivalent français, c'est un autre monde. Un seul exemple, la réunion annuelle des archives d'entreprises en Allemagne, vous aviez des centaines d'archivistes d'entreprises. À l'époque où en France, en dehors de Paris-Bas et Saint-Gobain, aucune entreprise n'avait même des archives, n'est-ce pas ? Voilà. Et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut admettre que la République de Weimar est justement un cas qui permet la comparaison. Les années 70, avez-vous dit ? Les années 70, 1870 ? Non, 1970. Moi, vivant, je ne vivais pas en 1870, malgré tout. Malgré tout, je ne suis pas... Ce que je voulais encore dire rapidement, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, pour montrer les côtés avant-gardistes de la République de Weimar. Peut-être vous le savez tous, mais enfin je le rappelle, elle a accordé quand même le suffrage universel à tout le monde, y compris aux femmes, dès sa création, l'âge de la maturité étant à ce moment-là à 20 ans, je crois, fixer à 20 ans. Bonsoir, je vais faire très très court, d'autant que ma question s'adresse aux historiens, aux éminents historiens qui sont là, mais ma question n'est pas vraiment historique. Elle interroge plus le contexte sociologique, philosophique, dans lequel se sont situés et se situe notamment la crise ou la mise en question actuelle de la démocratie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que c'est par rapport à Weimar, et je ne suis pas historien, je le répète, mais ce qui me frappe, c'est aujourd'hui le fait qu'on se situe dans une société hyper-individualiste, ce qui n'était pas le cas à Weimar, et on met en question, ou certains, y compris une branche des intellectuels, mettent en question, et de la société, les acquis des Lumières. De là, je me pose la question si ça ne pourrait pas avoir une incidence sur la situation actuelle, notamment l'hyper-individualisme, voire la désaffection des corps intermédiaires, massif, par rapport à Weimar. Deuxième point, je termine. Deuxième point. Il m'échappe. La question, oui, de l'idéologie. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le débat ou le conflit ou l'opposition idéologique me semble beaucoup moins violente et beaucoup plus camouflée, cachée. En réalité, quand on parle de démocratie illibérale, on ne parle pas de pays fascistes. Aucun, d'ailleurs, d'entre eux ne revendique. Ils se disent illibéraux. Et d'une certaine manière, ils utilisent les arguments de la démocratie en les détournant et en souvent ne respectant pas les règles essentielles de séparation du pouvoir, de liberté de vote et de liberté d'expression des journalistes. La question, c'est... Vous pouvez la résumer en deux mots ? L'incidence du contexte sociologique et philosophique actuel sur ce qui se passe, c'est-à-dire la mise en question des acquis des Lumières et l'hyper-individualisme en ce qui concerne, sur le plan institutionnel, la désaffection des corps intermédiaires, partis politiques et syndicats. Une réponse très rapide parce qu'on est déjà hors match qui va permettre de rebondir sur ce qu'a dit M. Soutou et certaines choses. Et je pense que la question de l'individualisme est très bien posée. D'un côté, aujourd'hui, on a des iPhones qui sonnent en réunion et on peut créer des groupes, des nouveaux regroupements tribaux sur Internet. Et en même temps, l'individualisme, les types de structures qui ont habité l'Occident pendant des décennies, la famille, la relative absence de mobilité sociale, géographique, etc., ont disparu. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est-à-dire cette entrée dans un hyper-individualisme et la révolution numérique qui fait qu'aujourd'hui, nos types de sociabilité ont énormément évolué. Alors on voit qu'il y a des choses qui se reproduisent d'un système à l'autre. Le racisme le plus décomplexé existait déjà, il continue à s'exprimer sur des forums et peut-être il y a une ouverture de la parole. Bon. En même temps, il y a des choses qui changent et du coup, on est embêté parce que, comme le disait Orsmoller, il y a cette catégorie du populisme qui est née. Et là, je cite juste parce que ce sera peut-être une réponse dans nos réflexions, le dernier livre de Marc Lazare, Peuple crassi, peuplocratie, pour essayer de réfléchir en même temps sur les effets de populisme politique qu'on commence à bien connaître, notamment en France avec les travaux de Tagief, et en même temps cette émergence du peuple nu, j'ai envie de dire, non pas le roi est nu, mais le peuple est nu, dans toute sa capacité moutonnière et en même temps énergique sur les réseaux sociaux comme Masse, qui a beaucoup joué notamment dans la mobilisation des Gilets jaunes, mais pas que. Donc moi, en tout cas, voilà, une super réponse d'universitaire, je n'ai pas la réponse, mais je parle 5 minutes pour rien dire, en disant simplement, je pense qu'aujourd'hui, on est encore ennuyé pour, peut-être parce qu'on ne fait pas assez de sociologie, pour réfléchir en profondeur sur les récompositions sociales et sur ce sur quoi elles peuvent émerger, enfin, elles peuvent aboutir, pardon, politiquement. Bon, on prend les deux dernières questions, s'il vous plaît, vous et vous, monsieur. Merci, une question historique. Dans quelle mesure, Primo, les réparations imposées par Bismarck à la France après la débat de 1871, d'une part et d'autre part, la perte de l'Azaz-Lorraine par la France, explique-t-elle, c'est moi qu'on puisse dire, la hargne de Poincaré, oui, c'est ça, à punir, c'est moi qu'on puisse dire aussi, l'Allemagne à Versailles ? Monsieur ? Voilà, on vous fait courir. En 2017, le journalist anglais, David Goodhart, a publié un bouquin, qui s'appelle Anywhere and Somewhere. Je ne sais pas si c'était traduit en français, je n'ai aucune idée. Ça sort dans un mois. Mais sa thèse, il essaie d'expliquer le Brexit, pourquoi le Brexit s'est passé, et sa thèse, c'est que c'était l'échec des élites britanniques. Ils ont mal géré leur pays, ils étaient au pouvoir quand les inégalités ont monté, les interventions militaires qui ont déstabilisé le Moyen-Orient et déclenché la crise migratoire. Qu'est-ce que vous pensez de sa thèse ? Est-ce que sa thèse nous aide à comprendre qu'est-ce qui s'est passé les années au Weimar Republic ? D'accord, merci. Je me permets juste de préciser, parce que la référence était précise, c'est un livre qui va sortir aux arènes, et pour ceux qui ne parlent pas anglais aussi, qui est dans un mois, et qui vient d'un auteur anglais qui s'appelle et qui ressemble un petit peu à ce qui a été fait en France. J'ai triché par Christophe Guilly sur la France périphérique, c'est-à-dire les gens enracinés et puis les gens en mobilité permanente qui rebondit sur la question de la mondialisation que posait M. Merlio. Qui répond à la question Poincaré ? Sans concerner. Oui, mais Poincaré était bien pire que Clémenceau. Ça, je le dis tout de suite. Non, mais Poincaré était bien pire que Clémenceau. Il est président de la République en 1919. Il n'a aucun contrôle. C'est Clémenceau qui gère tout. En 1923, il se retrouve président du Conseil, ce qui, à l'époque, donnait des pouvoirs bien supérieurs à ceux du président de la République, et il décide de profiter de l'occasion pour rattraper ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 1919. C'est bien Poincaré. Alors, en fait, ça va au-delà de ce que vous avez rappelé. Bien entendu, les Français n'avaient pas été ravis de payer une indemnité en 1871 qu'ils avaient d'ailleurs payé relativement facilement grâce à la surface financière, je dis bien financière du pays. Si les banques françaises n'avaient pas été, grâce à Napoléon III, extrêmement puissantes, elles n'auraient pas pu obtenir à Londres les crédits nécessaires pour payer rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu d'ailleurs par le traité de Francfort, l'argent. Ça va bien au-delà. On constate, et Poincaré n'est pas le seul que l'Allemagne avait acquis en 1914, c'est la vraie raison de la guerre de 1914, une position hégémonique en Europe. Ce crétin d'ailleurs de Guillaume II, il aurait mieux fait de ne toucher à rien. Ça marchait très bien, ça marchait tout seul. Sur le plan économique, mais également sur le plan militaire, plan universitaire, plan scientifique, le plan des idées, y compris des idées pas trop démocratiques, etc. Bon. Donc, mettre un terme à l'hégémonie de l'Albagne en Europe, considéré comme une menace. C'est ça, très sincèrement, par Poincaré, il est parfaitement sincère, il n'est pas le seul, considéré comme une menace. C'est ça la véritable explication de l'opération de la Roux. Ça va au-delà de l'Alsace-Lorraine, même si c'est un souvenir cuisant, bien entendu, enfin comme toute une génération, mais ça va au-delà. C'est pas simplement une forme défensive, disons, de nationalisme, c'est une forme offensive. Il faut bien avoir ça en tête pour mieux comprendre, on l'a déjà évoqué, les réactions en Allemagne. Alors, bon, le Brexit, une affaire que je suis de près, modestement, alors que tout le monde pensait que les Anglais ne voteraient jamais le Brexit, j'avais écrit et publié. Donc, publié. Un an avant, près d'un an avant, il était parfaitement possible que le peuple britannique vote le Brexit. Bon, pour quelles raisons ? À cause d'éléments plus précis, plus concrets, à mon avis, que le simple rejet, ou le seul, plutôt, rejet d'élites britanniques, dont je suis le premier, à trouver qu'elles ne sont pas toujours particulièrement brillantes dans la période récente. Mais il y avait des points extrêmement précis, en particulier pour la partie la plus intellectuelle, parce qu'il y avait des intellectuels, il y avait des journalistes, des hommes politiques, pas simplement des électeurs qui étaient en faveur du Brexit. C'était l'affaire de la jurisprudence et la supériorité de jurisprudence de la Cour européenne de Luxembourg. Ce qui, par rapport à la tradition politique britannique, est viscéralement inacceptable pour beaucoup de Britanniques, c'était l'une des causes essentielles. Une autre cause essentielle, ça a été l'arrivée très importante de nationaux de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui ont posé, bon, certes, ont porté du travail, mais ont posé beaucoup de problèmes à tous les services sociaux, au logement, etc. Et s'il n'y avait pas eu, en plus, en 2015, la décision de Mme Merkel, je pense que le vote aurait été encore plus juste qu'il l'a été, parce que le vote a été finalement assez juste. Voilà. Ce qu'on peut dire, à mon avis, pour le Brexit, mais qui est très limité, puisque l'affaire est loin d'être terminée. Et je crois que personne, raisonnablement, ne peut dire aujourd'hui, mais raisonnablement, en étudiant toute la question, ce qui lancera exactement, ou je ne dis pas, le 31 octobre, parce que ça va continuer, à mon avis. Il y aura des élections britanniques, et puis encore, on en a pour au moins deux ans, avant que ce ne soit réglé dans l'un sens ou dans l'autre. J'espère avoir répondu à peu près à votre question. J'ai tendance à réduire un peu le champ des réflexions de l'auteur que vous avez cité, mais qu'on va lire, bien entendu, on va le lire. On voit un peu mal la relation à Weimar, peut-être, mais enfin, bon. La thèse, la thèse, la thèse, c'est la force de l'exprimisme, c'est l'échec des élites. C'est ça, c'est ça, c'est ça que c'est la question. Voilà. Les élites, ils ont échoué à gérer le pays. David Goetheard essaie d'appliquer sa thèse dans d'autres pays. Son cas empérique, c'est le Brexit, mais en fait, il essaie de généraliser. Le populisme, l'extrémisme, c'est pas la mal-volonté, c'est pas seulement la mal-volonté d'extrémistes, c'est même les échecs des élites du parti traditionnel. On revient au problème, on va s'arrêter là. Ce sont pas seulement les élites, c'était le peuple qui a voté. Mais si, ça veut dire que les élites sont très importantes pour la démocratie, puisque c'est un modèle de gouvernement très difficile où le peuple, en réalité, n'est guère capable en lui-même de mener... Il y a le livre de Pierre-Henri Tavoyo, je sais pas si c'est prévu, mais j'aimerais bien en discuter, comment diriger un peuple roi, où il montre à quel point la démocratie est toujours imparfaite et a besoin d'élite, évidemment. Le peuple... La démocratie directe, au fond, n'est pas possible qu'il y ait quelques éléments de démocratie directe pour enrichir une démocratie représentative, certes. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de son politique, j'en serai incapable. Je vous dis merci à tous. Vous voulez en parler ? Non, parce que Mme Doyson me faisait signe que peut-être vous vouliez encore dire quelque chose. Alors, tout le monde va être frustré, comme je dis d'habitude, parce qu'on pourrait discuter encore pendant deux heures, mais bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Votre attention, merci beaucoup, chers collègues, et merci à notre dolmètre cheré. Merci à tous.